Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de paris hippiques sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance depuis le Cardinal chez Ludo, Porte de Saint-Cloud, Paris 16ème. Tout le monde est là dans cette émission, vous retrouverez Gilles Curins, notre président normand, salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Kevin Romain du Parisien, aujourd'hui en France, vous êtes là. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Cédric Philippe de Paris Turf, le taulier. Bonsoir très chers amis, c'est toujours un honneur et un avantage. Jérémy Lévy, ici en Paris, et Gilles Dutteur, ainsi qu'il y a. Bonsoir à tous. Et on reprend de la tradition, on en parlera tout à l'heure, la tradition c'est d'avoir l'avant-veille du Cornulier avec nous. Yves Dreux, salut Yves. Salut Dominique. Et Christian Bijon. Bonjour à tous. C'est inséparable en fait. Surtout pour cette émission-là. Exactement. Je le disais, c'est la tradition que vous avoir dans Radio Balance, dans cette émission qui précède le Cornulier. Le Cornulier, on en parlera en long, en large, en travers, c'est dimanche sur l'hyperum de Vincennes. Alors Yves Dreux, votre actualité, c'est le meeting de Vincennes, évidemment, mais c'est désormais l'hyperum de Laval dont vous venez, c'est tout frais, de prendre la présidence. Ça faisait des années que vous attendiez ça. Ce jour-là est arrivé. On doit vous dire, monsieur le Président, on peut vous appeler Yves encore ? Appelez-moi comme vous voulez. J'attendais ça avec impatience. J'ai enfin eu. Non, mais je dois dire que notre Président nous a laissé tomber à mi-mandat. Donc, il n'y avait pas grand monde, sinon personne ne vaut pas la place. Donc, je me suis collé pour un an et demi. Donc, voilà. Il n'y avait pas d'autres solutions que vous, quelque part ? Non, non, il n'y avait aucun... Personne ne s'est présenté contre moi. J'étais seul. Personne ne voulait de la place. Donc, je me sentais obligé, étant de Laval, et étant vice-président depuis quand même 20 ans, presque, 15 ans. Donc, voilà. C'est plus d'embêtements que de... Moi, je ne prends pas ça comme un avancement. Madame, est-ce que tu es d'accord ? Pas trop. Voilà, c'est ça. Parce que finalement, c'est elle qui décide. Comme partout. Pas comme partout. Mais bon, ça va bien se passer. Il y a une bonne équipe autour de moi. Voilà. Je suis sûr que ça va bien se passer. Vous êtes le premier de eux à être Président de Laval ? Oui. De la famille ? Je n'ai jamais eu qui présidait. Mon père a été Président de Saint-Trand-les-Tois. Oui. Voilà. Mais de Laval... Président emblématique, parce que Saint-Tois, c'est une réunion dans l'année, au mois de septembre. Une réunion dans l'année. Mais de Laval, non. Ça a toujours été des prisons qui n'étaient pas des socioprofessionnels. Il y a eu toujours des grands présidents, mais non sociaux. On a eu Jacques Moreau. Jacques Moreau. Ensuite, on a eu... Maître Joanne. Oui, Maître Joanne. Et puis un grand président qui s'appelle André de Labessière. Exactement. Qui donne son nom à la belle course du 1er novembre. Du 1er novembre. D'accord. Christian Bigeon. Alors vous, Christian Bigeon, on vous a vu réaliser le coup de deux hier, si j'ai bien vu les courses. Oui, oui. Hôtesse au fort. J'ai bien vu. Hôtesse et hip-hop. Alors surtout, hip-hop. Hip-hop, il fait un truc quand même. Il fait le kilomètre moins de 10, je crois, d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est 9 000 kilomètres. Donc c'est très bien. Et là, il ne fait que de s'amender. Il confirme à chaque course. Donc voilà, il est progrès en progrès. Puis je pense que... Bon, s'il reste comme ça, on va voir. On va voir. C'est tout vu. C'est le critérium cette année, le critérium des 5 ans. Disons qu'on va voir un petit peu. C'est à l'automne. Vous savez, les courses avec les bons, c'est un petit peu différent. Ça se court un peu différemment avec des coups d'accélération. Ça reprend, ça accélère. Donc il faut déjà qu'il progresse à ce niveau. Dans les bons chevaux que vous avez touchés dans votre carrière, il se situe où ? Par rapport à un cheval comme notre au fort, comme Paris-Saufort, des chevaux comme ça ? Je pense qu'il a peut-être... Voilà, par rapport à notre, il a plus de vitesse que notre, ça c'est sûr. Paris également. Je pense que c'est un cheval quand même que sur la vitesse, il peut bien faire également. Mais après, je vous dis, on n'a pas couru les bons encore. Il y a des artifices qu'on voit rarement chez vous. Les curries bijoux, on n'a pas pour habitué de nous mettre des œillères. Et celui-ci est un peu encadré. Pour quelles raisons ? Oui, c'est un cheval qui était très tendu. Là, il se détend de plus en plus. Peut-être que je pourrais lui enlever à venir. Mais là, il est tellement bien comme ça. Il est dans sa bulle et il est très, très bien. Donc, pour l'instant, je touche à rien. Un cheval qui se blague, pourquoi ? Ce n'est pas trop votre nature. Le dernier cheval où vous avez mis les œillères, vous n'êtes pas un coutumier de ça ? Non, mais quand il y a des chevaux qui ça convient, autant lui laisser pour l'instant. Il est vraiment bien réglé en ce moment. On ne change pas. On verra plus tard. C'est un cheval qui se plaît à gros bois ? Parce que c'est un cheval qui a l'air un petit peu tendu. Justement, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il se plaît beaucoup mieux à gros bois que chez moi. Donc, c'est un peu bizarre. Et il est vraiment extra, vraiment très détendu, gentil, que des fois, il est bouillonnant un peu à la campagne. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est l'effet inverse. Comment ça se passe entre ton fils et toi ? Vous drivez ensemble, vous partagez les chevaux ? C'est toi qui décides de ce que tu fais de driver à Charles, qu'on salue. Oui, c'est moi qui décide. Et puis après, au fur et à mesure, de toute façon, il drivera de plus en plus et moi de moins en moins. Donc, je m'en garde encore quelques-uns. On a vu un excellent cheval aussi gagner un quintet. Il y a un peu Goéland, qui lui aussi doit faire partie de vos très, très bons chevaux. C'est bien, parce que c'est vraiment totalement différent de Hip Hop. Il a moins de classe, mais il est très, très brave, gentil. Il fait ce qu'on lui demande. C'est un cheval de GNT ? Il est parfait. Oui, peut-être. Là, il faudrait qu'il monte un petit peu en gain. Là, il manquait de gain. Et oui, on n'est pas loin des 200 000. Donc, s'il prenait un petit peu de gain, pourquoi pas ? C'est le cheval qui convient. Il tourne à gauche, à droite. Il n'a aucun problème. Hip Hop, l'origine, c'est un cheval qui va faire la montre dans ton hara ? Je pense qu'il a l'envergure de faire peut-être un joueur en étalon, oui. Il a une belle origine. C'est un punt quick. La mère, donc, c'est une note trop forte. Et la grand-mère, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette jument-là, une jument montée que montait un célèbre Yves Dreux. Yves Dreux. Cadix. Cadix. Qui était une jument un peu space, mais qui est une bonne jument. Mais là, on ne fait pas la montre cette année avec Hip Hop. Non, pas cette année. Non, non, non. On va garder la compétition. Très bien. L'actualité de la semaine, je vous le rappelle, c'est le lancement de la question du jour par le PMU, mais seulement sur son activité digitale, autrement dit, sur le point FR. Vous avez peut-être lu des présentations dithérambiques sur les médias mainstream. J'ai tout lu. J'ai lu Pariteur. J'ai lu chez Kevin Romain, aujourd'hui en France. J'ai lu à l'occasion Jour de galop, même parce qu'ils en ont fait des tartines, même s'ils ne s'adressent pas aux joueurs. Enfin bref. Mais ce que j'ai constaté, moi, c'est que les commentaires des internautes étaient éventuellement inversement bons à ce que j'ai pu lire dans les journaux. Parce qu'ils se sont quand même fait massacrer et bien taillés par ceux qui jouent. Finalement, plus en tout cas que ceux qui écrivent. Quel est votre avis, messieurs, sur cette question du jour ? J'ai l'impression qu'on vient une nouvelle fois d'inventer le fil à couper le beurre. Ça part d'un bon sentiment. Après, la cible, je pense qu'elle n'est pas forcément la bonne. Après, la question du jour, comme elle l'était hier, Hip Hop au fort contre Half Seven, ou comme elle le sera demain, Eric Raffin contre Jean-Michel Bazir avec Epsom Derfray et Clean Game, ça a un réel intérêt. L'intitulé de la question, est-ce que c'est Bazir devant Raffin ou est-ce que c'est Epsom Derfray devant Clean Game ? Demain, c'est Bazir devant Raffin ou Raffin devant Bazir ou aucun des deux dans les trois. On a voulu changer un petit peu par rapport à ce qu'on a fait avec Hip Hop au fort et Half Seven. J'étais un peu surpris justement de l'intitulé de sa première question. C'était Hip Hop au fort, on nous présente ça comme un jeu de conquête, alors que Hip Hop au fort, c'est pas pour vous faire injure, c'est pas un cheval qui est connu encore du grand public. Idem pour Half Seven qui a dû courir deux Z5 dans sa vie. Et on n'a pas mis en avant et Christian et Jean-Michel. Ça m'a un peu surpris. Demain, on met Raffin et Bazir. On tâtonne un petit peu, c'est le lancement du jeu. Je pense qu'on essaye de voir ce qui va marcher et ce qui marchera moins. Demain, c'est l'occasion rêvée d'avoir un duel par exemple. Parce que même ici autour de la table, avec Kevin par exemple, on n'est pas forcément d'accord concernant le sort de la course. C'est sympa d'avoir un duel demain. Mais les courses qui sont sujettes à ce genre de questions sont assez rares quand même dans une journée. Cédric, je ne vous ai pas entendu sur la question du jour. Vous avez joué sur la première question qui consistait à savoir qui serait devant l'autre de Hip Hop au fort, de Half Seven ? Non. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que je n'avais pas fait bien ma mise à jour du PMU. Donc il a fallu que je fasse quatre démarches. Mettre à jour l'application, c'est important. Il a fallu faire quatre démarches pour arriver jusqu'au site. Il a fallu que je me reconnecte à un moment. Les choses sont tellement chronophages que vous en perdez le fil. Tu as un Nokia 3310 aussi, Cédric, il faut lui dire. Oui, mais sans fil. Kevin Romain. Donc, pour revenir, parce qu'on m'a interrogé, donc j'étais pour vous répondre. Je pensais que moi, il y avait déjà répondu. Donc Dominique, cette question-là, pour moi, on est sur un chantier, on apprend au quotidien. C'est quelque chose qui est prévu dans les tiroirs depuis des semaines, mais qui était resté à part le tiers enfermé. Des mois, voire des années. Et c'est le président Barjon qui en avait fait l'annonce officielle il y a un mois et demi lorsqu'il était venu au Cardinal. Le seul problème qu'on a, c'est que le tiroir était resté fermé. C'était un petit peu pris de tous hier. Là, on commence peut-être à apprendre de ces relatives erreurs. On a fait quand même 19 000 euros d'enjeux, ce qui est assez peu pour une première fois. Le fait de vendre des drivers l'un contre l'autre, c'est peut-être mieux. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que ça ne change pas grand-chose du jeu simple. Ce n'est pas beaucoup plus relutif. Ce n'est pas appétant. C'est-à-dire que le rapport, on parle de conquête, ce n'est pas appétant. Le fait de toucher 1,50 à jouer 1,53, 1,53, 1,53 contre l'autre. Si je joue en simple gagnant, Christian Bichon, parce que... J'aurais touché 1,80 ou 1,90. De vous à moi, c'était un match à deux. Si l'un ne gagnait pas, c'était l'autre. Là, on est un peu sur le loto foot, en fait, entre guillemets. C'est 1,2, là. C'est 1,2, c'est une course à trois partants, en fait. Quand on joue comme ça, sur des matchs de foot, c'est les codes qu'on a à peu près. Le principe du loto foot, c'est comme tu le dis si bien, c'est qu'il y a 7 ou 15 questions avec un rapport très important. Le code et match, par exemple, t'as des codes, le PSG contre... Je ne sais pas contre qui joue ce week-end, mais le PSG va être 1,40. Et pourtant, les gens jouent quand même le PSG. Ça reste un jeu simple. Donc, par définition, pour moi, ce n'est pas un produit de conquête. Une question plus ouverte, par exemple, en disant combien de courses va gagner Jean-Michel Bazir aujourd'hui, pour moi, elle a été plus ouverte. Ça faisait sens. Et peut-être plus un produit de conquête et plus disruptif par rapport au jeu simple. Après, nous ne sommes évidemment que des faisants avec un thé ou sans thé, ça dépend des heures, et pas des sachants. J'ai été amusé aujourd'hui parce que la promotion du PMU disait « Ah, c'est la première fois que le PMU lance un jeu où il n'est pas question de numéro de chevaux ». Finalement, aujourd'hui, on est revenu au numéro puisqu'il fallait choisir la tranche de numéro dans laquelle serait situé le gagnant du Z5 qui avait lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils se sont fait épingler sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne joue pas que sur des numéros aux courses. On joue des chevaux, d'ailleurs, à hip-hop au fort. On n'a pas entendu votre avis, Kevin. C'était un jeu qui était d'ailleurs précédemment sur les autres opérateurs. Oui. C'est un jeu qu'ont pratiqué. C'est un jeu qu'ont pratiqué les autres opérateurs et notamment le vôtre, Génie Bête, quand il lançait les groupes de chevaux. Voilà, exactement. J'ai juste une petite question, une interrogation. Alors, on n'est peut-être pas encore à ce niveau-là, mais est-ce que ça ne peut pas être un problème et un danger de jouer sur des hommes ? C'est un peu ce qui a freiné l'institution. Je pense qu'en termes d'autorisation, c'est ce qui a freiné le fait que le gouvernement, parce qu'on a des ministères de tutelle, il faut bien les respecter, ce sont ceux qui décident, ont mis autant de temps à valider ce jeu. Et beaucoup se sont plaint aussi qu'on n'ait pas une code fixe pour ce genre de jeu. Je suis d'accord avec vous, Dominique, c'est que le problème, c'est que les gens ne sont pas toujours disponibles pour jouer et ça appelle la frustration. C'est-à-dire qu'on est sur un produit de conquête, donc on a un produit disruptif qui est appelé à séduire une autre cible. Nous, nous sommes habitués à souffrir. Nous sommes par définition des masochistes. Les parieurs sont des masochistes. C'est-à-dire qu'ils jouent un cheval à 5 contre 1. Et toi aussi, il ne faut pas croire. Ils sont dans un autre domaine. Dans un autre domaine. Ça dépend des heures, vous, Yves. Le masochisme. Le masochisme, oui. Ça dépend des heures. Donc, on joue un cheval à 5 contre 1, poteau franchi, les pays 3,80. Bon, nous, on est un peu habitués à être frustrés. Sauf que si on veut aller sur un autre terrain, une personne qui joue sur un pari sportif a une code fixe. Le moment T où elle a joué, elle a un rapport prévu, anticipé. Donc, on ne peut pas aller séduire une autre cible avec les mêmes défauts que nous avons au quotidien. Vous avez suivi un peu le lancement de cette question du jour ou vous la prenez en venant à Radio Balance ? Non, mais je vais répondre à Jérémy. Cédric, Cédric. Cédric Lecoeur, oui. L'année dernière, il s'appelait Jérémy, il change souvent pour retromper l'ennemi. La code fixe, ce que tu dis, ça pourrait être bien, mais il faut faire très attention, c'est de ne pas faire rentrer les bookmakers. Donc, moi, je me méfie de la code fixe. En France, pourquoi aujourd'hui, on a une institution qui marche si bien ? parce que c'était le PMU et les gens qui étaient avant, 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 avant nous ont mis dehors les bookmakers. Les bookmakers récoltent l'argent mais ne redistribuent pas la filière. Donc, en Angleterre, il y a deux fois de jouer plus qu'en France, il faut le savoir quand même. Et à part quelques grands prix, le derby d'Epstone et autres, qui sont très bien payés parce qu'en plus, ils ont des sponsors. Les autres courses, il n'y a rien. Donc, méfiez-vous de la code fixe. Méfiez-vous des bookmakers. Aujourd'hui, tous les opérateurs installés en France payent ce qu'on appelle la taxe affectée qui est pour 2022 fixée à 6,3 %. Le problème qu'on a, Yves, c'est qu'on a l'impression que les gens qui jouent la dernière minute sont les sachants. C'est-à-dire que les gens, les derniers jeux qui sont pris en compte et qui sont, au moment du départ, pas pris en compte et qui sont mis à jour au fil des dernières secondes et durant la course. Par définition, ce sont les gens qui ont raison. C'est-à-dire que tu n'as jamais ou presque, durant la course, une cote qui augmente. C'est ça qui dérange et qui est particulièrement dérangeant pour les parieurs. C'est toujours à notre détriment. C'est quasiment toujours au détriment du parieur. J'avais proposé, on m'a tout de suite dit que ce n'est pas possible, j'avais proposé qu'on arrête, par exemple, les jeux simples à deux minutes du départ. Comme ça, on avait le temps de faire la mise à jour et au moment du départ clinique, la cote était affichée. Ça coûterait. Tout le monde me fait signe que non, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que les gens apprendraient à vivre avec cette chose-là. Les gens, ils ont l'habitude de jouer à la dernière minute. Il faut quand même savoir que quand tu regardes et qu'il y a le bas de l'écran avec les mises, tu t'aperçois que dans les deux dernières minutes, il y a bientôt un quart de la recette. Ça créera encore plus de frustrations coupées à deux minutes. Moi, je pense qu'à deux minutes, ce n'est pas possible. Il faut que le gars puisse jouer voir le dernier canter. Souvent, les drivers font le dernier canter à trois minutes. Le temps que tu réagis, c'est que tu veuilles aller jouer. On serait tous sur un pied d'égalité, Gilles. Oui, mais quand même, le turfis, il a quand même besoin. Je parle du dernier canter, c'est très important. Christian, il prend un départ à trois minutes, admettons. On voit que son cheval, il vole. Ça y est, le temps de taper sur d'ouvrir son compte et tout ça ou d'aller à un guichet. Ne serait-ce que même au galop. Tu vois, le cheval qui rentre en piste et puis d'un seul coup, on coupe les jeux alors que le cheval, il vole. Tu te dis, il est souple, il est beau, tu as envie de jouer. C'est fritifant, je trouve aussi. Le départ, il est aux trois minutes. Christian Bigeon, est-ce que ça vous aurait gêné hier, on l'a dit, l'intitulé de la question du jour du PMU, c'était hip-hop-hop-fort devant A7 ou l'inverse ou aucun. Est-ce que ça vous aurait gêné d'avoir Christian Bigeon devant Jean-Michel Bazir ou Jean-Michel Bazir devant Christian Bigeon ? Autrement dit, qu'on laisse de vos côtés votre cheval pour plus parler de vous en tant que socio-pro. À la limite, dans cette course-là, ça revient au même. La question est la même, de toute façon. À partir du moment où les drivers sont associés à un cheval, donc le résultat est exactement le même. On parle de la starification ? Sauf que là, à la minute, qui fasse Eric Raffin, Jean-Michel Bazir, oui, pourquoi pas. Moi, je cours de moins en moins, donc c'est peut-être pas non plus le sujet. Vous restez une marque, c'est un autodigny grand mot. C'est une marque. Je suis une marque, merci, vous êtes très gentil. Combien de victoires dans ce meeting, Christian ? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien on a. Dizaine ? Peut-être huit, peut-être sept, huit ou dix. Yves, combien de victoires dans le meeting pour vous qu'entraîneur ? En tant qu'entraîneur ? En tant qu'entraîneur, je louais à... En tant qu'entraîneur, c'est dix-huit. Dix-huit pour Christian ? Oui, dix-huit. Sept. Sept, et plus une qu'on m'a volé, c'est près huit. Ah, bah tiens, on va attaquer... Ah, voilà. Plus celle qu'on m'a volé, ça ferait... On va parler justement d'Ile-Déserte. Il s'est passé quelque chose dans la deuxième à Vincennes-Dimanche. Il y a eu enquête sur la progression d'Ile-Déserte à la corde. Il y a eu une longue enquête, finalement. Elle a duré un bon quart d'heure et on a maintenu l'Ile-Déserte, considérant que finalement, l'Ile-Déserte, si elle avait empiété dans la ligne droite, c'était parce qu'elle y avait été contrainte, pour le coup, par Franck Ouvrieri, je ne me souviens plus de son cheval. Vous, vous étiez favori de la course et vous êtes resté deuxième. Oui, pour moi, j'étais victime d'incompétence et d'injustice, tout simplement. Est-ce que vous pensez que, parce que, pour être complet, Il-Déserte appartient au président Barjon, est-ce que vous pensez que c'est un argument qui, dans le bureau des commissaires, a pesé ? Il ne faut pas en penser comme ça, sinon il n'y a plus de course possible. Je pose la question. Non, je ne mets pas du tout ça en avant parce que ce n'est pas le premier président qui a des chevaux de course. Albert Ville a des chevaux de course. Donc non, mais je pense que les commissaires n'ont pas fait leur travail tout simplement. Leur travail serait-il de considérer sans doute que Léo Abrivar s'était engagé là où il n'avait pas la place. Il en prend déjà deux. C'est Léo, c'est comme ça, il en prend deux dans les tournants déjà. on a deux. Et deux dans la ligne droite. Mais ils ne sont pas cumulables en fait, ceux du dernier tournant et ceux de la ligne droite. Dans la ligne droite, il arrive à passer, il n'a pas trop la place, il passe parce qu'il est mort à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà. Pour moi, c'est de l'incompétence des commissaires. Léo appelait des limites coupables après la course en disant que j'étais mort. En gros, c'était cuit pour moi. Il s'est même excusé auprès de Franck Ouvry parce que du coup, Franck Ouvry a pris deux jours en plus dans l'histoire. Il faut bien un coupable. Il faut bien un coupable. Mais enfin bon, un avertissement aurait pu être... Ça aurait pu passer aussi. Deux jours, c'est en plus une double sanction. C'est terrible pour Franck Ouvry. Il n'a rien demandé. Il fait un mouvement de 5 centimètres et on lui met deux jours alors qu'il n'y a pas grand-chose au final. Donc voilà, même Léo était désolé auprès de Franck Ouvry pour cela et voilà. Alors il y a 30 ans, cette histoire-là aurait occasionné une émeute sur les programmes de Vincennes ou d'Anguien. On l'a déjà vu. On n'en était pas loin. On aurait mis le feu. Et là, il ne s'est trouvé qu'un parieur parce que malheureusement, on en parlera tout à l'heure, il n'y a plus grand monde au cours. Il ne s'est trouvé qu'un parieur. Tout est de votre faute finalement, Gilles. Il a retardé les opérations du prix de Belgique parce qu'il était très en colère. Il vous avait mis très cher sur vos champs. Il a mis le parieur, enfin non, c'est 680 euros. C'est quand même un peu d'argent et très furieux comme vous de ne pas avoir été affiché premier. Il a couru sur la piste. Yves, justement, vous êtes allé dans le bureau des commissaires pour voir les images. Qu'est-ce qu'on vous a rétorqué ? On m'a rétorqué que Léo Abrivar était un peu contraint par Franck Nivarsk au vu des images qui n'est pas du tout sûr. Par Franck Ouvry, ce qui n'est pas du tout sûr. Et le billet d'après, il y va sans être contraint. Mais on m'a dit que là, parce que... Il n'y avait pas le temps de redresser. Vous avez tort, ils avaient raison. C'est comme d'habitude, nous, on vit avec ça toute l'année. Pour avoir été chez les commissaires, ils vont peut-être aussi faire revoir les images de votre... C'est une pouliche, c'est ça ? Elle fait combien de foulées ? Elle fait 13 foulées. 13 foulées. Oui, on a le droit à 15. D'accord. Parce que ça a été aussi un thème abordé. Lui, il a compté 16. Moi, j'ai compté 16 parce que je connais la façon de compter des commissaires pour y être allé plusieurs fois. Alors, ils commencent la foulée d'avant que le cheval est au galop parce qu'ils considèrent que c'est une foulée d'appels donc une foulée de galop. Et ils attendent la foulée d'après avoir remis le cheval pour... Voilà. Moi, après leur compte, leur compte, je ne m'y suis jamais retrouvé parce que de toute façon, à chaque fois, on a tort. Pour vous, vous n'étiez pas disqualifiables de toute manière. Non, mais le distancement reste toujours quelque chose à l'appréciation. J'aurais été distancé avec la jument, je n'aurais rien dit parce qu'une foulée de moins, de plus, c'est toujours délicat. Et on sait quand on est jugé par des hommes, c'est toujours délicat. Il ne faut pas... Là, je ne remets pas en cause en deux fois. Mais là où je n'étais pas content, c'est que quand il y a une règle, une règle de piquet qui est bien définie, elle doit être appliquée tout simplement. Je vous dis, le distancement reste toujours... À l'appréciation. À l'appréciation, c'est... On est jugé par des hommes, pas par l'intelligence artificielle. Mais par moments, on préférait être jugé par l'intelligence artificielle plutôt que par la bêtise humaine. On va dire les choses comme ça, c'est dur, mais... Ils étaient combien à juger ? Est-ce qu'il y avait des discordances dans les commissaires ou est-ce que vous ne l'avez pas su ? On m'a dit qu'il y avait une discordance, mais bon, c'est tout, ils ne disent pas, ce qui est normal. Donc, en tout cas, ils désertent à gagner la deuxième à Vincennes-Dimanche. Vous, vous êtes mari, vous êtes deuxième et un parieur s'est échappé sur la piste et on a mis 10 minutes avant de le rattraper. Est-ce qu'il ne faudrait pas simplifier ? On parle de produit de conquête, Dominique. On a toujours ce problème de règles qui sont mobiles, qui sont d'interprétation. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à simplifier un peu les choses, mais comment ? Quelles sont les pistes à explorer ? La règle des piquets, Gilles, la règle des piquets, elle est bien faite et elle est bien écrite. Juste, quand tu commences à dire que le cheval a été contraint alors que pas du tout, c'est la porte ouverte à toutes les erreurs. Et là, c'en est une belle, quand même. Vous savez, avant à Vincennes, quand il n'y avait pas cette voie de dégagement, il y avait une hauteur d'herbe. Et avec des piquets assez forts, il n'y avait jamais ce problème de piquet. On a fait une amélioration en faisant la voie de dégagement et on se rend compte qu'on va vers d'autres problèmes. On pense trouver des solutions, en fait, on crée de nouveaux problèmes. Il y a 15 ans, il n'y avait pas ces problèmes de piquet. C'est devenu le jour où on a fait cette voie de dégagement et ce qui est une bonne chose. Ou alors c'est les 1,5 qui posent problème ? Les 1,5, oui. Là, vous allez... Je pose une question. Le 1,5, on n'a pas le soir ici. Parce que dans la ligne droite... C'est un vrai problème. On n'est plus 1,5. La ligne droite, c'est fini. T'as la place ou t'as pas la place. 1,5, c'est... Vous savez, nos... Je pense que... Je vais peut-être être dur, mais je pense que l'apport du sang américain a amené beaucoup de vitesse, beaucoup de bravoure. Mais on a amené moins de dureté. On a perdu cette dureté du trotteur français et donc nos choux ont 500, 600 mètres. Donc maintenant, vous voyez, les jockeys essayent de garder, d'être dans les roues comme dans un peloton pour garder ces 500, 600 mètres mais au bon moment. Si vous n'êtes trop tôt, vous l'avez dedans. Si vous n'êtes trop tard, vous êtes battu. Et maintenant, on voit bien. Alors 1,5, pourquoi 1,5 ? Parce qu'on essaie de faire sortir celui qui est devant nous et ça crée donc ce problème des 1,5 qui ne va pas être facile à résoudre. Parce qu'avec les drones que vous avez désormais qui sont de plus en plus présents, on peut beaucoup plus identifier les problèmes et les aventureux, entre guillemets, sont identifiables. Oui, mais c'est pas évident. Je vous dis que c'est pas évident parce qu'on est tous, même moi-même, j'essaie de temps en temps d'essayer de faire sortir le gars qui est devant pour qu'il m'emmène le plus loin possible. Et donc, en essayant de le faire sortir, on est à 1,5 ou 2,5 et sans trop le vouloir, mais on le fait. Je dirais que c'est une mode de drive maintenant qui pose problème et c'est une nouvelle mode de drive. si les courses ont changé et sont beaucoup plus stratégiques désormais ? Oui, je vous dis, les chevaux ont plus de vitesse, mais à mon avis, leur pointe de vitesse est moins acérée. On va plus vite, mais moins longtemps. La côte de Vincennes a été beaucoup diminuée. Avant, on faisait les comptes en gros, il en restait trois en gros. Maintenant, en haut de la côte, il y a encore 5, 6, 7 chevaux qui peuvent gagner. Donc, c'est celui qui a gardé la meilleure pointe pour finir qui gagne. Dites-moi, il faut en revenir à vos chevaux. Comment vous, par moment, vous faites driver à quelqu'un de la famille ? Je pense que vous le faites driver parce que votre famille, c'est Éric Rafin. Si vous aviez le choix, vous prendriez peut-être Éric Rafin. C'est quoi votre question ? Comment, pourquoi Éric par moment et vous d'autres ? À quel moment choisissez-vous de faire driver votre genre ? Écoutez, Éric courait après le record de victoire. Donc, à chaque fois que je l'ai fait driver cette année ou cet hiver, je considérais que le cheval a vraiment une première chance de gagner la course parce qu'on sait que dans une course, aujourd'hui, il a 3, 4 montes pour gagner. Donc, je n'essayais pas de le mettre à chaque fois qu'il a driver. C'était vraiment une première chance. Donc, voilà. Puis, il y a d'autres chevaux que je me garde quand même. Mais, en règle générale, j'essaie de lui trouver. Quand il drivait pour moi, la preuve, c'est que prenez cette système, c'est qu'il a pratiquement toujours été dans les 3 points. quand on voit Raffin sur un Yves Dreux, un boy ou une girl... C'est normalement une première chance. Christian Bijon, on n'a pas entendu sur l'histoire Île-Déserte et la pouliche de Yves. Vous avez vu la course comme nous. Quelle a été votre première rédaction ? Parce que quand Yves est rentré, vous avez dit qu'il a gagné. De toute façon, ça va se passer. Oui, c'est sûr. Et puis, comme vous disiez également, Léo était à peu près sûr de son fait d'être secoué. Donc, c'était l'avis de tous les professionnels à peu près à 90%. Et là, bon, c'est vrai qu'on est resté un peu stupéfaits. Je ne sais pas, on a vu les images comme tout le monde. Ça a été un fait marquant. J'ai une question parce que justement, c'était l'avis d'être tous les professionnels. Est-ce qu'à un moment donné, les professionnels peuvent avoir leur mot à dire en rentrant dans le bureau des commissaires et dire attendez, là, ça va trop loin. Il y a une vraie connerie. On ne peut pas laisser passer ça. Est-ce que les professionnels pourraient dire on pourrait dire non, là, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Disons que vous savez, c'est comme au foot. C'est l'arbitrage. Donc, vous ne pouvez pas revenir si à ce moment-là, les professionnels rentrent dans le bureau pour dire c'est mal jugé. Non, c'est à nos commissaires d'être vraiment bons, c'est tout. Mais, c'est pas des personnes extérieures qui doivent donner le jugement. Ça, c'est sûr. Si tu fais ça, c'est la porte ouverte à tout. Parce que tous les professionnels étaient outrés du résultat de l'enquête. Qu'ils aient eu un partant ou pas de partant. Le problème, c'est que le rouge était mis et s'était enterriné. Donc, après, à partir de ce moment-là, Christian a raison. C'est exactement comme au football. Et alors, pourquoi, alors au galop, je sais que ça se fait, pourquoi au trop, on ne demande pas l'avis des professionnels qui sont concernés ? Pourquoi on ne les fait pas venir dans le bureau des commissaires justement pour avoir le point de vue de tout le monde ? Est-ce que ce ne serait pas une évolution peut-être ? Peut-être, peut-être c'est un jugement qui est comme ça au trop, mais c'est sûr qu'une fois le rouge mis, on ne peut plus changer et c'est normal. Même si, je vous dis, c'est dur pour moi, mais on ne doit plus changer sinon, on ne peut plus rien juger. On en a souvent parlé ici, est-ce que vous êtes, vous, Christian, vous, Yves, favorable à la création d'un corps professionnel de commissaire ? Je pense que ceux qu'on a là, on peut presque les considérer comme professionnels, ils sont pratiquement tous les jours, donc il n'y aura pas une grosse différence. Mais un corps professionnel serait, ce serait des employés. qui dit employés à un patron. Donc vous voyez, il y a d'autres, on va vers d'autres problèmes aussi. Donc on revient au même problème, quand tu penses amener une solution, tu crées d'autres problèmes. Oui, tout est dit. Yves a raison, c'est pas facile. Mais Yves, Yves a souvent raison. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, vous êtes un homme de bon sens. Je sais quoi, j'essaie, j'essaie. Je sais que vous essayez d'être homme de bon sens. Dites-moi Yves, qu'est-ce que, Yves, président de Laval, ça va changer quoi pour les programmes de Laval ? Vous allez vous inscrire dans la continuité de Jacques Moreau, d'Alexandre Lanoé, ou vous allez essayer d'apporter votre patte à la société... Corde à droite et en mâche verre. Oui, la société de Laval, Mayenne. Non, l'hippodrome de Laval est un hippodrome, aujourd'hui, on a à peu près tout, donc ça roule bien. On va dire qu'il faut déjà bien l'entretenir, que la piste soit parfaite et puis que nos installations, on les entretienne pour qu'ils ne vieillissent pas trop. Mais on va dire... Vous serez plus un homme de la piste et de l'accueil des socios. Oui, parce que quand on est socios, on est plus sensible à la piste et au boxe, aux douches, enfin, tout ce qui correspond à notre métier. Mais bon, il ne faut pas oublier le côté quand même, le côté relationnel parce qu'il faut absolument savoir recevoir quand on a un hippodrome comme Laval. Christian, vous en pensez quoi, Yves, président de Laval ? Je pense que c'est une bonne chose. Il a pris le relais. Vous êtes membre de la société ? Oui, oui. Non, c'est bien, il est à la hauteur, il connaît l'hippodrome de Laval sur le bout des doigts, donc ce n'est pas un problème. Et puis, il y a toute une bonne équipe, surtout, il faut vraiment dire que l'hippodrome de Laval, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'honneur de venir. Je suis venu le 1er novembre, j'étais là le 1er novembre, c'était une très belle réunion. Vous avez vu que l'hippodrome quand même... Je vous avais vu terminer deuxième derrière Charles, tu es bon ? C'est vrai. La courte d'ouverture. Élite et hôtesse, hôtesse qui a gagné hier, justement. Et donc, vous avez vu l'hippodrome quand même, bon, il y a toujours quelques petites choses à améliorer, mais quand même, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un très bel hippodrome. C'est un hippodrome extrêmement convivial, j'étais allé il y a très longtemps quand Astel Billon avait gagné le Grand Prix d'Avestière. C'est mieux. Première fois que j'y étais allé. Ce n'était pas hier et ce n'était pas comme ça. Les écuries n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. On avait bu le coup d'ailleurs avec votre papa. Je m'en souviens très bien. Ce n'était pas hier, mais c'était comme si c'était hier dans mon esprit. Juste en aparté, on va dire que les réunions PMU, Premium maintenant, ont apporté quand même de l'argent à la balle et à tous ces hippodômes qui organisent les réunions Premium. Et avec cet argent-là, ils ont quand même embelli l'hippodôme. Regardez quand même, on a quand même des hippodômes maintenant provinciaux qui tiennent la route. Très bien. On entendra en fin d'émission un auditeur de Radio Balance. Il s'appelle Julien Fonsec. Il est photographe amateur. On en a parté pour vous inviter à écouter l'émission jusqu'au bout. Il sillonne les champs de course et de Navarre. Sillonne encore pour s'adonner à ses deux passions que sont le cheval et la belle image. Malheureusement pour Fonsec, qui habite la région parisienne. C'était mercredi. Il a pris son ticket de TGV pour des gens comme ça. Il traverse la France pour aller aux courses. Et lui, il s'est dit je vais aller à Marseille Vivo. Et à Marseille Vivo, il est arrivé comme d'habitude, comme il le fait à Vincennes, comme je l'ai vu au Mans, avec son appareil photo en bandoulière. Et on lui a interdit l'entrée sous prétexte qu'il n'était pas accrédité. Mais l'entrée était libre. Il n'est pas journaliste professionnel. Il n'est pas photographe professionnel. C'est son kiff de faire des photos. On lui a interdit l'entrée. On entendra son témoignage. Je vous invite à évoquer maintenant le prix de Cornulier. C'est la belle course de dimanche. Et on a avec lui l'un des hommes qui a arrêté de dormir depuis huit jours déjà. Ici, avec nous, c'est Gilles Curins. Gilles ? Je ne sais pas arrêter de dormir. A pas arrêter de dormir. Huit mois. Oui, oui, c'est ça. Comment est Gladys ? Elle est bien. Elle a travaillé hier matin. Elle était top. Donc, on va prier pour que jusqu'à dimanche, il ne nous arrive rien. Mais la jument est bien. Est-ce que... Tiens, on va poser tout de suite la question à Gilles. Yves, vous avez été un jockey émérite. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la réflexion de la monte en avant, mais vous l'avez quand même... Précurseur, quand même. Oui, précurseur d'une monte un peu plus légère. Mais vous n'êtes pas allé au bout de la réflexion qui a achevé, disons-le, Philippe Machaël. C'est vrai. Parce que vous n'aviez pas osé ? Vous savez, je pense que je l'ai déjà dit, c'est que dans toute... Enfin, révolution... Vous auriez fait ça en 1980, vous auriez jeté des cailloux. Non, mais c'est dans toute évolution ou révolution, c'est quand la chose se fait que ça devient une évidence. Je parle toujours du saut en soft fury. Quand ce type, c'était un Anglais, je crois, la première fois qu'il a sauté comme ça, ils ont gagné je ne sais combien de centimètres et c'est devenu une évidence. Mais il faut toujours quelqu'un qui n'ait pas peur, justement, de passer pour un con, pour, il faut dire les mots, et moi, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé raccourcir mes pédales comme Philippe Machaël. Même au départ, je trouvais qu'il était trop court, vous voyez ? Et en fait, il avait raison. Il a vraiment propulsé le trou monté comme on le voit aujourd'hui. Dick Fosbury était Américain. C'était les JO de 1968. D'ailleurs, les disciples, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de Yves Dreux, montaient plutôt en avant. Guillaume Liset était plutôt assez court, assez en position aérodynamique. Après, il y avait Nathalie Henry aussi. Je ne crois pas qu'elle soit passée chez vous, Nathalie Henry. Mais bon, il y a eu un prémice aussi de voir Yves Dreux comme ça, des générations un peu plus récentes, qui avait déjà commencé à prendre un petit peu le pli avec Philippe Machaël. Il y a eu un record également qui a été battu par Moneymaker. Et c'était une jeune fille qui montait au galop avec la position galoppeur. Elle a battu le record de monter sur le match. Alors la question que je voulais poser à Yves par rapport à ça, c'est, je vais vous rajeunir de 20 ans, Yves, ou peut-être de 25. Je vous laisse le choix de votre monde dans ce cornulier-là. Oui, oui, oui. Dans le cornulier de... Aujourd'hui, de dimanche. Alors, je dois dire que pour moi, c'est un cornulier très, très ouvert. Si j'ai le choix, je monte y rondelle du rible. Ah, pourquoi ? Alors, elle a un défaut, c'est qu'elle ne démarre pas bien. Mais je pense que la jument arrive à maturité. Elle arrive vraiment au bon moment. Joël, c'est quand même un type qui sait bien préparer le cornulier. Et elle n'a pas eu de course très dure. Donc, je me dis, peut-être que c'est la jument qui peut faire la différence dans les derniers 400-500 mètres. Mais ce n'est que mon impression. Sur les vergiles, Yves, il n'a pas tort, parce que finalement, c'est que la disait pleine l'année dernière. Oui, il n'a pas tort, sauf que Yves, il a signalé, elle s'élance très lentement. Oui, mais il savait filer, il savait faire les petits parcours à la corde et tout. Oui, pas de souci. Je ne me souviens très bien, je ne viens pas de Ned, donc je me souviens très bien de la monde d'Yves Dreux. Mais maintenant, moi, je pense qu'Iron Délodurie, elle s'élance vraiment lentement et que dimanche, ça va être une course de fou parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui peuvent aller de l'avant. Et 15 partant, si elle est 15e en partant, on sait que c'est quand même difficile de revenir. Ça, les courses se courent beaucoup plus rapidement qu'à cette époque. Surtout s'il y a du train. Dans ces courses-là, il y a Raymond Tomber. Yves, tu n'as jamais gagné le Cornulier ? Ça fait partie d'un des grands regrets de ta carrière ? Oui, c'est vrai que j'aurais gagné le Cornulier, ça m'a fait plaisir. On vit sans. Mais bon, il y a quelqu'un qui a tout gagné en France au trop monté et qui ne l'a pas eu non plus, c'est Gérard Masque. Donc, on peut dire que c'est lui, c'est un... Le musclé est pleine forme. Je l'ai croisé mercredi. Il est magnifique. C'est vrai. Donc voilà, mais le Cornulier reste une course magnifique, magnifique à courir, magnifique à gagner. Et demain, je trouve que c'est une belle édition parce que c'est une édition où il n'y a pas un chaud favori et il y a vraiment 5-6 chevaux qui peuvent le gagner, voire 7-8. Ça va être une belle course. Irondelle Uribe, est-ce que ça fera partie de... Est-ce que d'abord, c'est votre favori, Jérémy Lévy, ou est-ce qu'elle fera partie de votre pronostic ? Elle sera dans mon prono, ça c'est une évidence parce que déférer des 4 pieds, elle est irréprochable. Elle a eu une préparation, je trouve, optimale et Joël Allais et c'est bien préparé cette course. Moi, ma favori, ce sera Flamme du Goût, il y a le numéro 9 pour les raisons évoquées par Gilles juste avant. Il y a beaucoup de concurrents pour aller de l'avant, alors je vois bien une grosse bataille en tête. Allez-y, allez-y. Il y a Fantasy avec Johan Le Bourgeois qui peut aller de l'avant, qui a gagné le Calvados en allant devant, même si elle a hérité du commandement après la sanction contre Fado Duchesne. Il y a Gladys Desplaines, si j'ai bien compris, on va aller de l'avant. On va devant avec Gladys ? Oui, il n'y a que comme ça qu'elle a fait ses grandes performances. Il y a un cheval comme Freeman Dewell avec Eric Raffin qui va vouloir absolument aller de l'avant parce qu'il est bien meilleur en dominant, donc il va vraiment y avoir de l'ambiance et on peut y laisser des plumes. Moi, j'aime bien Flamme du Goutier parce qu'elle, elle ne va pas aller devant, elle va filer, elle démarre correctement et je trouve que sa préparation a été très bonne. On lui remet la selle que pour le Cornulier. Ça va être ma favorite. En tout cas, je pense que c'est une très bonne base et il y a le cab Ayakeno qui sera déféré des 4 pieds et Bilibili aussi qui sera déféré des 4 pieds, lui qui a été très décevant dans le Calvados. A priori, le cheval donne satisfaction à l'entraînement. Quelle impression vous a faite Bilibili dans le Calvados ? Moi, pas terrible. Personnellement. On a affaire à un cheval qui a été 2 ans sans courir montée. Sur le moment, j'ai pensé qu'il n'y avait qu'un an mais il y a 2 ans. Et puis c'est à 11 ans en plus. Et c'est à 11 ans. Donc, si on prend la performance au pied de la lettre, on ne peut pas dire que ce soit archi nul et c'est quand même je vais dire on va dire que c'est quand même le cheval de classe du lot. Il y a 2 ans ou 3 ans c'était le meilleur cheval monté. Il faisait des choses extraordinaires. Moi, j'ai peur qu'il lui en manque pour cette course-là mais un crac reste un crac. Kevin, on n'a pas entendu parler du Cornulier on a entendu le papier de Jérémy vous n'avez rien à ajouter Jérémy, c'est bon. Kevin. Juste, je re-regardais ça il y a le dernier 5 ans pour parler d'Hirondel Durib le dernier 5 ans à l'avoir gagné c'était en 2007 c'était One Durib Oui, One Durib, pardon. Oui, parce que les plus jeunes d'entre nous l'oublieraient peut-être mais Joël Allais c'est le vrai entraîneur de Cornulier c'est d'ailleurs celui qui a le plus grand nombre de Cornulier gagné. 8. 8, il a même gagné à 90 contre 1 ou 100 contre 1 avec Toubon. On y était. Vous y étiez dans la course de Toubon ? Oui, je me rappelle j'étais deuxième. Oh la gaffe avec Vivienne Montfort il était grand t'étais grand fameux encore une gaffe monsieur Cordé C'était Alpha Barbès ? Vivienne Montfort qui était un craque absolu aussi qui a gagné le prix de Paris qui a gagné le prix de Paris à l'atelier et justement à cet âge-là à cet âge-là ce meeting-là et écoutez c'est bon Kevin, ton papier tout simplement Flamme du Goutier je rejoins totalement ce qu'a dit Jérémy ça va être une course qui va être menée à grand train et forcément elle qui va être très bien qui peut être bien placée qui va pister qui va attendre sagement avec un jockey qui a de l'expérience à ce niveau qui a été deuxième l'année dernière je trouve qu'il y a tout qui est réuni pour que ça se passe bien pour Flamme du Goutier donc logiquement je la mets en tête j'aime beaucoup que la 10 dépleine évidemment qui sera déféré ce qui n'a pas été souvent le cas ces derniers temps depuis le prix de Normandie ce que nous disait Gilles et puis et puis Grand-Villesse-Bleu qui sera surveillé de près je pense il faudra là aussi on parlait du départ il faudra il faudra aussi qu'au moment du départ cela se passe bien pour Grand-Villesse-Bleu et Camille Lévesque et si elle est peut-être un petit peu plus offensive que ce qu'on l'a vu par le passé oui elle a le droit de faire partie des 3 ou 4 premiers c'est devenu une course de filles finalement le prix de Cornulier quand on regarde on a Hirondelle du Rime Fantasy Florida Sport Grand-Villesse-Bleu on a Gladys des Plaines Flamme du Goutier Biluca du Bosca Étoile des Brouillères et Bayakeno on a pratiquement 6 ou 7 mâles pour 9 pouliches si c'était ouvert aux Hongres ce serait peut-être un petit peu différent c'est dur de garder un mâle sur la brèche comme on l'a vu avec Vili Bili le meilleur c'est que t'as avec des chants ah oui ah oui tu dis quoi Yves toi c'est le meilleur mais il est long donc c'est pas le meilleur c'est ça c'est pas le meilleur il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas l'échiquée c'est comme ça voilà c'est tout les étrangers on n'a pas parlé de Zaron Fass ça vous parle ou pas il est sur sa dernière course dans le Calvados oui il a le droit d'être dans les 5 premiers sa dernière course n'était que sa deuxième sortie dans la spécialité oui oui la course était bonne donc oui on peut lui voir une chance pour être dans les 5 après pour gagner on a l'impression quand même qu'il y a un peu d'autres priorités mais oui il fait partie de ses chances après s'il gagne on va pas crier non plus totalement au scandale bah oui et puis il y a des outsiders en commençant par une jument qui vous est sans doute chère c'est étoile de bruyère qu'entraîne Charles votre neveu donc c'est ma jument de coeur c'est vraiment la jument type pour être dans les 5 d'autre que dans les grands prix dans le coeur de lui notamment elle se transcende toujours normalement elle doit être dans les 5 dans les 3 ce serait formidable mais il lui faut quand même un bon parcours il faut qu'elle suce les roues et qu'elle vienne pour finir donc voilà il faut qu'elle ait un bon parcours mais elle devrait normalement bien courir elle a répondu à ses attentes dans le Calvados elle courait ferré elle n'a pas été étincelante mais on a l'impression que c'était prévu dans le plan elle a fait un peu la même course que l'année dernière donc il était content après la course je vous dis elle a un peu de fer elle avait même des bottines donc la prochaine fois elle va vraiment enfin dimanche elle sera vraiment en mode en mode cornulier on va dire donc voilà elle devrait enfin à mon avis elle devrait bien courir maintenant ça va être serré il faut que ça se passe bien surtout qu'elle a le bon profil aussi c'est une bonne pisteuse et elle est un petit peu indissociable de Feeling Cash puisqu'elle a terminé sur la même ligne que lui il y a deux cornuliers celui qui gagnait Billy Billy le dernier Feeling Cash que François Lagadec a donc préféré à Fantasy c'est logique il s'était engagé depuis un petit moment dessus donc voilà Feeling Cash qui doit être peut-être la meilleure chance des mâles Feeling Cash oui alors François Lagadec n'a pas d'autre choix que de le monter plutôt que Fantasy alors juste pour Feeling Cash pour avoir du coup discuté avec François Lagadec le cheval n'a pas recouru depuis le prix de l'Ile-de-France je crois autre montée il a fait un hit autre montée lors de la Calife 2 alors du coup ils ont tenté des choses ils lui ont enlevé l'enraînement et mis un bonnet fermé c'est ce que me disait François Lagadec et visiblement tout semblait parfait pour François et donc il était plutôt content et François est en pleine confiance donc c'est parti aussi de c'est quand même une bonne info pour les parieurs ça venez fermé sans enraînement visiblement c'est ce qui a été testé alors est-ce que entre temps avec Philippe Allaire je sais pas si on va rechanger quelque chose ou pas en tout cas c'est ce qui était prévu dans les plans et c'est ce que François Lagadec nous a confié et personne ne parle de l'invité mystère c'est Evo Aladmuse on sait rien vous avez des échos vous qui êtes très proche de Sébastien Garato non pas spécialement vous allez au mini libérard parfois je sais oui de temps en temps mais non on n'en a pas forcément forcément parlé et tout ce qu'on peut dire c'est que Evo Aladmuse a dû courir deux fois je crois trop monté la première fois c'était très bien et la deuxième fois c'était dans Normandie et c'était beaucoup moins bien c'était un favori du Normandie en termes de qualité c'est un super cheval qui est très dur oui et là aussi on ne peut pas non plus totalement l'écarter il n'y en a pas beaucoup qu'on peut écarter dans la course mais celui-là aussi Dominique à l'attente du titre personne n'en parle il n'y a qu'à nous personne n'a dit son nom personne n'a cité son nom c'est quand même préparé on a cité son nom justement dans les cas problématiques Junior Galpa a décidé de la déférer c'est normal il n'y a plus rien à perdre elle a 11 ans maintenant voilà elle a tout le temps couru fer et monter l'année dernière elle a gagné le cornulet ferré attention à elle c'est un peu le facteur X avec une préparation singulière à répétition c'était pas si mal dans le Bourgogne j'ai trouvé son comportement correct peut-être un petit peu moins bien que Flamme du Goutier mais c'était propre et c'est vrai que l'année dernière on ne l'attendait pas à pareil fait et cette année attention à elle en plus on peut évoquer Mathieu Abrivar qui a dit dans la presse cette semaine qu'il allait arrêter sa carrière montée très prochainement donc peut-être dans l'école de Paris-de-heure on peut peut-être penser que s'il venait à gagner dimanche il pourrait peut-être s'arrêter là voilà s'arrêter là allez on va attaquer la partie Choco Choco Dutrault avec une belle réunion à Vincennes à commencer par le Z5 c'est le prix de Brest 16 au départ Klingem à 50 mètres pénalty Klingem Kevin Romain oui pour moi je pense que c'est largement jouable alors on en discutait un petit peu avant avec Jérémy c'est vrai qu'il faut qu'il soit dans sa robe de marié pour le faire attention parce qu'avec Elstam Derfray devant c'est vrai que ce ne sera pas une partie de plaisir mais je pense que c'est possible avec en plus Jean-Michel Bazir qui est sur un nuage qui fait toujours autant rêver donc moi je fonce encore une fois Bazir on en a 6 3 pour Jean-Michel 3 pour Nicolas tous ne roulent pas on est d'accord avec ça Thiago Zaz avec Léo Abrivar Ferré on reste de côté Victor Ferb obligé de le retenir au moins pour une petite place et chez Nico Walzer Di Poggio on peut garder on peut garder éventuellement Kalina on regarde on regarde mais Fréja par contre à Fréja c'est une première chance et moi je pense que Klingem va avoir vraiment beaucoup beaucoup de mal à rendre 50 mètres à Epsom Derfray je trouve même que c'est mission impossible en fait parce que rendre 50 mètres un cheval qui peut rouler qui peut prendre le train en compte qui est dans la forme de sa vie il ne faut pas se le cacher la dernière fois il a réalisé une très très grande performance Rebel Amateurs qui va courir le prix d'Amérique avec une chance d'être dans les 5 elle était 20 mètres derrière lui bien qu'elle lui rendait 25 mètres elle était 15 ou 20 mètres derrière lui c'est un vrai costaud il n'a besoin de personne et on entendait Jean-Michel Bazir dire dans la finale du GNT c'était possible parce qu'il n'y avait personne pour rouler devant donc fatalement tactiquement alors que là ça va barder ça peut être à double tranchant mais Clean Games si en bas de la descente il est encore à 40 mètres d'Epsom Derfray ça va être très compliqué il y a 3 poteaux en plus il y a des chevaux il y a du nombre mon favori ce sera Epsom Derfray Gilles Curins 100% d'accord avec Jérémy pour moi ça va être très très dur à 50 mètres Epsom Derfray c'est un cheval de train comme Jérémy l'a dit il va aller devant Eric il est quand même un garçon intelligent donc il ne va surtout pas attendre Clean Games il le connait bien en plus donc ça va être très 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 dur à devancer il va marcher un petit 12 et sur ce parcours-là à 50 mètres ça va être très dur il ne va pas falloir qu'il connaisse des problèmes de trafic parce qu'il y a quand même 16 partants il va en avoir quand même 15 à doubler et donc c'est vraiment pas évident moi je lui oppose bon bah Glimgen on est obligé de le mettre quand même dans le quintet parce que je pense quand même qu'il sera dans le quintet mais bon je le vois plutôt 3-4 je lui oppose Victor Ferme et l'autre basire Fredja Dupont qui sont à peu près dans l'unique il y a deux ans il y a deux ans il y avait Glimgen s'était imposé et il y avait Andy Deliard devant qui était un cheval pareil de train et puis finalement il lui avait je crois qu'il n'y avait que 25 mètres et là il y a 50 mètres par rapport à 25 mètres ça aurait pu être jouable mais 50 mètres ça me paraît très dur moi je lui oppose les deux basire Fredja Dupont et Victor Ferme qui sont de valeur similaires et puis je me méfie quand même du 310 et coach Lancy ce qui ne sera pas ridicule à mon avis non parce qu'il progresse régulièrement ce cheval là il me surprend à chaque fois ça ne va pas être une course de fainé il va y avoir du sport ça ne va pas être une course de fille allez la première c'est le prix de Maison Lafitte course A belle course pour des pouliches de 3 ans vos favoris messieurs on parle de la première ? ouais ah oui la première je reprends la ligne de la dernière fois avec Joke le numéro 8 qui devançait Joyful Diva je suis fan de Joyful Diva le numéro 6 j'ose espérer qu'elle puisse prendre sa revanche mais ça me paraît compliqué sur leur dernière confrontation tout le monde est d'accord avec ça ? je suis en train de voir Jérémy on tamponne ? moi j'aime bien le 6 Joyful Diva Joyful Diva bon très bien la deuxième c'est le prix de Darnetal pouliches de 4 ans il y a du pic et du carreau toute petite catégorie allez on y va avec vous Gilles vous avez marqué quoi là-dessus ? moi j'aime bien le 4 qui sera déféré des 4 ça peut la transformer j'allais dire dans cette catégorie-là dans cette génération-là vous avez Idil Lupercil qui vous a rassuré samedi dernier oui tout à fait elle est battue de pas grand-chose finalement après avoir trouvé l'ouverture beaucoup trop tard et oui elle nous a totalement rassuré et la gagnante elle est bonne la gagnante est bonne la mienne est bonne et la gagnante est bonne on vous a rionné quand vous avez dit j'ai une pouliche de groupe vous avez une pouliche de groupe me semble-t-il on reste sur cette deuxième course avec Kevin oui je rejoins Gilles sur le 4 Iriane c'est la plus rapide sur le parcours elle a trotté 15-2 elle est déférée des 4 cette fois-ci voilà on peut continuer à lui faire confiance je pense Jerem c'était pas trop mis d'accord avant mais j'aime beaucoup Iriane aussi un def des 4 ça va être à double tranchant tout ou rien mais c'est une très bonne jument belle course que cette 4ème le prix de Douvres avec Glamour Queen qui revient mais déférée des postérieurs seulement c'est bien ou pas ? oui c'est très bien après la dernière fois on n'a rien vu à Cabourg elle a vite été fautive mais ça compte pas les courses à Cabourg quand tu viens à Vincennes Jean-Philippe Dubois n'était pas trop parti pour faire feu si elle est suffisamment prête prête attention à elle j'ai vu Yannick Henry la semaine dernière qui m'a dit que Ghanadlini était vraiment très très bien en ce moment et il va falloir y faire attention c'est un petit peu la base dans cette épreuve je pense le numéro 8 Ghanadlini Kevin j'ai pas grand chose dans cette course je la trouve très compliquée il y a des très bonnes juments mais j'en ai pas une qui se détache donc je laisse ma place vous avez vu quelque chose moi j'aime bien le 7 Yannicka Bella qui vient d'être excellente deuxième elle sera plaquée faire des postérieurs le prix d'Agin c'est la cinquième c'est une belle course aussi les juments de 5 ans avec Happy Valley le numéro 3 toujours Jean-Philippe Dubois pour l'entraînement de Philippe Moulin ça vous parle ça Kevin ? oui ce sera ma légère favorite on va dire petite favorite juste devant Alicia Bella le 10 et le 8 Urella je pense que c'est un peu les 3 juments de la course on a l'impression avant le coup pour moi ce seront ces 3 là Gilles ? moi je vais prendre une Valet aussi mais pas la même moi ça sera Hunter Valley avec Bjorn Goop avec Bjorn Goop jument qui est assez irrégulière mais qui a du talent donc qui peut très bien s'immiscer à l'arrivée on a déjà tout dit Happy Valley qui va tenter de gravir un nouvel échelon elle est impressionnante en ce moment et puis Alicia Bella qui est déféré des 4 pieds montre qu'elle est une super jument personne parle du Rella ? bah si Kevin en a parlé Kevin l'a évoqué après elle a gagné sa course la dernière fois je trouve qu'elle l'a fait sans reflet donc on peut peut-être la laisser de côté pour le couple gagnant de jument de la course c'est 3 et 10 à mon avis et ici c'est Paris c'est sans doute le grand favori de la 6ème le prix de Pardieu qu'on s'autremontait groupe 2 avec des 4 ans on est sur le parcours des 2175 mètres parcours qui déplait fortement à Idéal Duchesne c'est surtout l'ère de départ qui ne plaît pas forcément à Idéal Duchesne et ici c'est Paris il sera peut-être plus joué qu'Idéal Duchesne parce qu'il est déféré des 4 pieds mais la dernière fois la pouliche l'a laissé quand même à 40 mètres ma favorite ce sera le numéro 9 Idéal Duchesne parce que elle a déjà gagné sur ce parcours là c'est vrai qu'elle est un peu fantasque par moments elle est très particulière à partir et je sais que Paul Ploquin il est aussi anxieux que la jument pour démarrer avec elle et puis Julien Le Maire et puis tout le monde c'est vrai qu'elle doit leur donner un peu de mal à la tête de temps en temps mais quand il y a des beaux succès comme la dernière fois moi par rapport à Jérémy il faut quand même signaler je suis d'accord qu'elle a devancé l'autre jour de 20 mètres mais ici Paris avait fait une grosse faute au départ il s'était retrouvé assez loin ici c'est Paris ne confondez pas on a un ici Paris c'est pas le même alors ici c'est Paris il s'était retrouvé loin dans le premier tournant il est peut-être revenu un peu trop vite sur les chevaux de tête il a peut-être brûlé trop de kérosène ce jour-là là cette fois-ci déféré des 4 moi je lui vois vraiment je le mettrais devant Idéal Duchesne Kevin je laisserai quand même Idéal Duchesne en tête parce que l'impression de la dernière fois était très bonne après les explications de Gilles sont très bonnes aussi donc il va y avoir un vrai match et ici c'est Paris il sera déféré des 4 surtout cette fois-ci et ça peut vraiment lui donner ce petit plus pour essayer d'aller accrocher Idéal Duchesne on va voir un beau match et puis derrière ça me paraît plus compliqué de trouver le 3ème on peut tenter Indigo Duporé le numéro 7 et j'aime beaucoup moi Isidur Polois le numéro 6 qui me semble revenir en bonne condition et je m'en méfie pour être 3ème pour les 2 premières places il n'a aucune chance mais pour être 3ème c'est marrant le Z5 de la 7ème c'est une course pour vous Jérémy Lévy prix de Granville des vieux chevaux ils sont 16 au départ sur les 2007 il y a du pic et du carreau des chevaux qui se tiennent de très près il va falloir être habile oui je trouve que c'est une très belle occasion pour Alcanto Ford de renouer avec les belles performances mais disons il y a un petit cheval qui a gravi les échecons en ce moment c'est Fendango la nuit il a gagné très plaisamment c'est un cheval qu'on a attendu qui a fait les chemins de traverse il a écumé la province avant de venir à Paris et il est vraiment impressionnant c'est une course assez ouverte des vieux chevaux qui se tiennent d'assez près Fendango la nuit à mon avis c'est un coup sûr à l'arrivée et favori de Litton j'aurais bien aimé le revoir à son bon niveau c'est vrai qu'il a besoin de rassurer encore ce numéro 3 favori de Litton Kevin j'aime beaucoup Fendango la nuit vraiment déféré c'est un top cheval je pense qu'il est capable de remporter une course comme celle-ci et j'aime beaucoup Diablo de Caponnet le numéro 15 associé à Alexandre Abrivar je pense que si tout se passe bien il ne devrait pas sortir des 3-4 premiers ils ont tout dit moi je rajoute le 13 Elliot Dambry il faudra qu'il ait le bon parcours mais à mon avis il peut faire le multi le prix de la Beauce c'est la 8ème des 4 ans n'ayant pas gagné 50 000 un loup qui tient la route Jérôme ah oui j'ai vu un cheval faire une très belle rentrée c'est le numéro 8 Impact Jet qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois je pense que c'est le cheval de la course tout simplement j'ai vu l'entourage de Yes We Can cette semaine à Vincennes qui me disait que le cheval était très bien et que déféré des 4 ça pouvait beaucoup l'aider il y a Ibiki Dwell qui est un petit peu hors distance c'est peut-être le meilleur poulain du lot mais 2100 mètres pour un cheval qui aime bien dominer je ne sais pas trop c'est quoi Ibiki ? c'est le whisky non ? exactement japonais Kevin ? je n'ai pas grand chose à rajouter j'aime beaucoup Ibiki Dwell mais c'est pareil le 9 2100 c'est un peu compliqué comme vous messieurs voilà et on termine la 9ème il sera tard presque 19h avec une course aux montées européennes la plus riche de la course elle débute c'est Yes Elisabeth Gilles vous avez vu quelque chose ? oui moi j'aime beaucoup dans cette course j'aime beaucoup dans cette course le 908 Granitabella c'est une course ouverte mais la forme de Pierre Lévesque est là donc on va jouer la forme de Pierre Lévesque avec cette jume moi je pense qu'il y aura Mazda fond sur ce qu'elle a montré la dernière fois si elle est bien d'allure jusqu'au bout elle va gagner de loin d'autant que piste plate elle est encore meilleure idem c'est le 905 est-ce que quelqu'un a regardé Cordemay il y a une attraction dans la première je vais suivre le 105 haute sphère qui a été réclamé par Mathieu Mottier qui a été qui a été très plaisante dans le réclamer à Vincennes et qui va évoluer pour la première fois sous l'entraînement de Mathieu Mottier si je ne dis pas de bêtises et je vais aller directement dans la dernière où il y a un poulain qui est très très plaisant qui a gagné comme un phénomène pour ses débuts c'est le 709 Jean de la Lune qui est un fils de Sissi Charentaise il me semble pour la famille Bossuet et je l'associe au numéro 8 Java 2 que j'aime beaucoup qui avait réalisé de très bons débuts à Vincennes et Dominique juste par rapport à Autosphère j'en ai un petit bout alors je peux vous en dire un petit mot de Autosphère alors Mathieu a fait un peu l'impasse il voulait aller à Vincennes et finalement il a préféré à la corde mai monter elle n'a pas été vraiment essayée de monter il me semble en tout cas c'était sa compagne Caroline Béléard qui lui montait dessus le matin visiblement c'était plutôt correct sans aller très très vite Mathieu Mottier qui a eu 30 ans cette semaine exactement et donc on est plutôt confiants la jument travaille bien son dernier travail était plutôt bon donc on croise les doigts bon si vous voulez vous enrichir vous pouvez venir m'acheter des bitcoins ou alors jouer Autosphère de Kevin Romain allez dimanche bon le candelier on a tout dit avec Gilles et tout on va finir avec cette réunion on commence avec la première le prix Roxane Griffe course au montée intéressante finalement Kevin très dur mal de crâne bien sûr mais intéressante j'ai pas grand chose il y en a beaucoup que j'aime bien j'aime bien Island Life qui a bien couru la dernière fois à l'athlée j'aime bien Hedding Références qui à l'athlée a des très belles références j'aime bien Good Luck Week le numéro 9 j'aime bien Faster Seagal le numéro 6 vous aimez tous vous êtes communique il y a 10 partants j'ai du mal à en détacher donc je pense que on va tourner vers Jérémy parce qu'il va peut-être qu'il va nous dire Faster Seagal moi j'ai pas du tout non j'adore Faster Seagal mais à gauche je trouve qu'il a tout le temps un petit problème pour tourner et prendre le dernier virage j'ai pas compris pourquoi on a disqualifié Vaprio la dernière fois qui se baladait sur la petite piste et qui aurait gagné à mon avis très facilement mais là il reste ferré il reste ferré mais c'est peut-être pas plus mal pour sa cadence je trouve que le lot n'a rien d'extraordinaire Island Life je vois pas trop ça monter Hedding Références il a tout pour y aller en plus Mathilde Erlexplace est en grande forme on a toujours pas trouvé le gagnant Gilles Mathieu se sert très bien Mathieu Mottier de Good Luck Quick ce cheval-là a surtout fait des grandes performances avec Mathieu Mottier je crois que Gladys lui a fait du mal oui Gladys lui a fait du mal je suis d'accord avec vous mais il pourrait très bien commencer bien la réunion Mathieu dimanche ça le mettrait en confiance pour la suite voilà ça j'aime bien quand on parle comme ça le prix du Lion d'Angers c'est une course pour des juments de 5 ans 11 au départ Kevin alors cette fois-ci je vais être plus confiant je mets Ostia en tête le numéro 5 associé à Eric Raffin qui sera de nouveau déféré des 4 l'avant-dernière fois hors-série le numéro 10 a été malheureuse la dernière fois je sais pas s'il avait un petit peu de ressources ou pas au moment de sa faute mais je la reprendrai quand même et pour un petit outsider marrant je me méfierais du 8 à Pidanica qui avait été plutôt bonne dans la finale des 4 ans qui avait été 4ème dans un bon chrono donc je la reprendrai pour une 3ème place Gilles moi je vais y rajouter un petit outsider le 7 Isa de Margass Jérémy je vous laisse cette course très bien la 3ème c'est le prix de Chambord prix de série pour des mâles âgés de 7 ans on est sur 2175 mètres alors c'est pareil du pic et du carreau ça va payer c'est un peu le prix d'Amérique du 309 Festival d'Orient qui était tombé sur un excellent Phare L7 pour lui barrer le chemin du succès dans un Z5 et je pense que c'est vraiment sa course pas mieux Anthony Barrier fait souvent l'arrivée dans les grandes réunions avec des chevaux à Belcote et moi donc je vais mettre le 6 faute et l'eau du palais c'est vrai que tu peux aussi m'acheter des bitcoins jouer le cheval de Kevin ou bien jouer Barrier parce qu'on en parlait hier à Vincennes tu as toujours des codes à deux chiffres et pas du 10 quelquefois du 40 du 50 c'est pour ça voilà la cinquième c'est un groupe 3 le prix de Mirand pour des 5 ans Chetman quel engagement il déçoit toujours quand on l'attend j'ai un petit peu de mal avec ce cheval là mais il a le droit bien évidemment j'aime bien en race du Goutier le 10 après il y a forcément l'opposition européenne Globalizer j'ai eu l'occasion de le voir courir plusieurs fois en Suède c'est très très bien je pense Balsamine Fonte même si elle est un petit peu plus performante 2100 elle a le droit de très bien faire je pense qu'elle était bien en course la dernière fois au moment de sa faute si je ne dis pas de bêtises et elle a largement les moyens de s'imposer en pareille société Kevin je me méfie quand même du 12 Adès de Vendel qui évolue un peu juste en dessous les meilleurs pour ce bel engagement là aussi on ne peut pas l'oublier pour être dans les 3-4 mais après sinon Jerem a tout dit j'aime bien au race du Goutier quand même le numéro 10 ils viennent de tout dire la 6ème c'est le prix Bellino 2 un groupe 3 pour des 4 ans c'est là encore très compliqué on va toucher des cotes peut-être un dimanche ouais on va peut-être toucher des cotes ou pas d'ailleurs allez-y Jeremie sur le Bellino dans le prix Bellino moi j'ai bien aimé If I Tell You qui est en plein sur sa distance 2100 après il n'a pas forcément beaucoup de marge Ikem la dernière fois il a beaucoup tiré et pour finir il n'y avait plus d'allure c'est un bon cheval mais il est très particulier Iron Melois qui est plaqué cette fois attention peut-être le 7 Iron Melois en faisant le tour d'horizon peut-être que c'est le beau jeu de la course Kevin moi j'aime bien quand même Inmar Ossa je sais que Léo l'adore en plus elle a une superbe pointe de vitesse je pense que si tout se passe bien elle ne doit pas non plus sortir des 3 points elle a le 1 If I Tell You à le 9 Ikem un bon numéro là du coup et je me méfie aussi d'Invictus des Cajoles le numéro 11 sur ce parcours ça peut coller Gilles et moi j'aime beaucoup l'émoji vert vu qu'on n'en a pas parlé ce soir le 6 Icône de Castel la 7ème c'est un Z5 le prix d'Espalion pour réserver à des juments âgés de 7 à 10 ans course nationale autrement dit pour certains un petit prix d'Amérique on y va avec vous Jérémy je n'y vois pas trop clair je pense qu'à la base de la course c'est le 2 Fille Duchesne mais elle n'a pas une tête de gagnante très compliqué Flèche étoile qui se surpasse toujours à Vincennes mais il va falloir une gagnante mais je ne sais pas laquelle ça sera Jérémy je suis d'accord pour Fille Duchesne je mettrais une petite pièce gagnante sur Fille Duchesne sans grande conviction mais je pense que si on en détache une je mettrais celle-là vous ne me parlez pas d'Eva de Guérinière qui a gagné sur ce parcours-là pour ses débuts alors qu'elle avait le 10 et à l'autostart là à l'8 ils vont peut-être mieux avoir avec elle le 10 que l'8 peut-être un peu sur la descendante oui c'est vrai première, quatrième, septième disqualifiée en dernier lieu Gilles juste pour ajouter que Fille Duchesne il faudra quand même qu'elle ait un parcours caché le Michel Marcel Goujon c'est la troisième c'est un groupe 3 pour des 6 ans j'aime bien Gantard moi personnellement mais je vais laisser la parole à Kévin superbe course je trouve qu'ils ont tous quasiment une chance de gagner je détache un tout petit peu Gaspard de Brion quand même le numéro 5 qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? alors la dernière fois pour en avoir parlé avec Mathieu il disait qu'il a fait une petite crachée quand même pour partir et c'est peut-être ce qui lui a coûté pour finir il a gagné avec le 9 sur le parcours des 2100 et là il est joué avec le 1 avec le 9 avec le 9 il n'avait pas démarré c'était la grande différence et après Mathieu avait pu venir se replacer tranquillement et ce jour-là il était drivé en remplacement de Mathieu par Alexandre voilà donc bon malgré tout je reste sur Gaspard de Brion parce que c'est un cheval qui moi en tout cas qui me fait un petit peu rêver et j'aime bien Gamet Liton le numéro 4 qui doit pouvoir disputer la victoire si c'est un super 4 je mets les 2 et derrière je mets les X pourquoi pas un couplet Mathieu Abrivar avec Goldie Mery le numéro 6 la dernière fois elle a fait quelque chose de grand je trouve dans une course qui était remportée par Epsom Derfray c'était pas une course de feignant peut-être un petit peu plus peur d'une course tactique cette fois mais elle est capable d'aller de l'avant même si il y a Giant Chief qui peut le faire aussi pourquoi pas un couplet Mathieu Abrivar 5-6 Gilles j'étais avec Gabi Gilles Ormini hier soir il m'a dit que l'entourage de Grandart était très confiant lui aussi il l'est même si Gabi est toujours un petit peu pas souvent confiant un petit peu chaud alors je vais faire confiance à Gabi avec Grandart le 7 et on finira la journée de dimanche avec les Poulains de 3 ans et un certain Jaguar Witt peut-être lui c'est son prix d'Amérique Jaguar Witt en plus sur un parcours réduit qu'il apprécie c'est un cheval un petit peu généreux c'est ce qui lui manque parfois il y a Joyeux-Mélois ça va plaire à Gilles Curren s'il y a un petit émoji il est vert qui sera plaqué des 4 pieds lui il a beaucoup d'atouts dans son jeu il démarre très vite il suit tous les trains après il n'a pas forcément une grande marge de manœuvre Kevin ouais je te rejoins sur ce que tu viens de dire Jérémy je rajouterais peut-être le 4 Jacartas-Dépré associé à Franck Nivard une nouvelle fois mais j'ai pas de grande conviction dans cette course Gilles Eric Raffin va clôturer cette soirée par une victoire avec Jaguar Witt et voilà voilà qui est dit l'actualité des uns et des autres départant à partir de lundi non faudra attendre enfin départant mais pas rien de bien faudra attendre Idyl du Persil dimanche prochain le jour du prix d'Amérique ah on en reparlera la semaine prochaine on va maintenant aller retrouver vous avez départant vous dans votre écurie bah non j'ai beat up marceau ce soir mais non c'est pas assez calme en ce moment et vous à part haute sphère on n'a rien qui passe dans la semaine non on y va du caillot je crois que c'est la fin d'accord on va aller poser la même question tout à l'heure tout de suite là maintenant à Cédric Philippe vous êtes prêt Cédric ? on va faire le galop quand même on va finir avec ça à un moment il va falloir que je mette un travail vous avez raison voilà c'est ça allez on vient vous retrouver on passe au galop maintenant marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr bon après ces moments de fraîcheur au trône nous allons passer au galop avec on a un programme qui tient la route ce week-end Cédric Philippe Cagnes-sur-Mer et Port-Nichet samedi on va à Pau-Dimanche on va attaquer tout de suite Port-Nichet avec un meeting qui se poursuit on a vu de belles choses cette semaine dans le meeting de Cagnes on est en échauffement on a vu des belles choses on a vu des courses de jeunes chevaux des 3 ans on a vu des lots des chevaux qu'il faut revoir c'est difficile d'être enthousiaste comme ça a priori mais on a vu on a vu une piste malgré tout étonnamment souple sur le gazon très très tôt on est à peine de 3 mètres à 4 oui donc on va plus quitter parce que les trous on ne peut pas les laisser sécher donc on va rester sur une piste souple en permanence sur le gazon en espérant qu'il ne repleuve pas trop fort d'ici là ça peut vite devenir très collant très pénible très tirant mais c'est étonnant d'avoir une piste aussi souple en début du meeting j'étais pour le moins surpris moi les jockeys ont une proportion à décorder naturellement donc la piste va être uniformément abîmée assez rapidement mais pour l'instant mieux vaut rester en dedans et pas trop voyager en épaisseur vous savez que si les planètes salines Radio Balance ira à Cagnes pour le dernier meeting le dernier week-end du mois de février ce sera le week-end du Grand Prix de Cagnes nous irons donc en cure nous irons donc en cure on ira en cure à Cagnes allez on va attaquer avec cette réunion cahinoise celle de samedi 8 courses on commence la première c'est un réclamé pour des chevaux âgés de 4 ans et plus c'est une course particulièrement difficile j'ai inscrit course injouable donc je ne me demande à personne la deuxième c'est à vendre aussi ils sont tous à vendre ils sont 10 au départ ce sont les 3 ans c'est un lot très moyen si on doit jouer le 3 tu donnes saloon et le 8 katuba pour laquelle Mathieu Boutin a préféré cet engagement beaucoup plus facile qu'un handicap précédemment proposé donc course facile handicap de catégorie divisée c'est la troisième c'est une classe 3 pour des chevaux de 4 ans et plus ce sont 9 au départ à l'autre une médiocrité assez rare 8500 euros gagnant ce sera vraiment une belle opportunité à saisir pour tous ces chevaux là le 7 Siegfried me paraît offrir les meilleures garanties mais là encore c'est ni spéculatif ni très intéressant on est entre la Ligue 1 et la Ligue 2 dans la quatrième le prix de l'accro une classe 2 sur la PSF 1300 mètres il n'y a pas beaucoup de partants il y a beaucoup de chevaux qui sont vraiment des chevaux de vitesse notamment Rockmont qui va être très en vue mais qui n'est pas plutôt un cheval de 15 100 mètres selon moi celui qui est le plus dans son sport c'est là ce Wonderboy qui est dans mon phone qui est très en forme je crois qu'il y avait très bien d'entamer son meeting l'an passé sur ce même parcours je le pense capable de gagner ici là sous Wonderboy peut-être la plus belle de la Réunion c'est la 5ème une classe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans on est sur la PSF encore sur le mile ils viennent de tous horizons c'est une course particulièrement difficile à jouer je trouve le profil numéro 4 assez original Slashowek c'est une ville polonaise je crois qui a d'ailleurs un hippodrome là-bas le cas de Slashowek c'est un poulain qui a vraiment un profil singulier pour un Jean-Code-Rouget parce qu'il a couru sur des hippodromes pas vraiment très fashion pas nécessairement des hippodromes que Jean-Code-Rouget se plaît à fréquenter avec ses bons chevaux mais un poulain qui progresse et qui dans sa pure récente sortie pour moi était à réaliser pour moi sa meilleure valeur un poulain en progrès il a l'avantage d'avoir pas mal d'expérience par rapport à pas mal de rivaux qui sont certes peut-être estimés mais moins ingérés que lui voilà pourquoi il aura mes faveurs mais avec beaucoup de timidité la sixième c'est la première épreuve du handicap divisé ils sont neufs au départ c'est fou c'est qu'on a pas fait le plein on a un handicap c'est ce que je veux dire on a un handicap divisé c'est là on voit quand même que la filière va pas très bien quand ils sont deux on fait un handicap divisé un à chaque course comment ça se passe parce qu'on aurait pu éventuellement ne pas diviser le handicap à un moment faire trois épreuves en remplissant aussi peu oui je suis d'accord avec vous mais ça trahit surtout mais c'était prévu ces trois épreuves donc vous ne pouvez pas les annuler il a vraiment fallu qu'ils soient fort peu mais ça trahit quand même du fait que en termes de chevaux d'âge le réservoir s'appauvrit progressivement parce qu'ils ne sont par définition plus rentables et les entraîneurs n'ont plus les moyens de les prendre donc quand les propriétaires abandonnent le projet en calculant donc on se rend compte que les chevaux ne sont plus rentables les propriétaires les entraîneurs sont en pensant à se substituer à ceux-ci mais juste dans la mesure du possible et là on voit qu'il y a de moins en moins de propriétaires on joue qui ? Last Greenview le 7 siglo d'euro siglo d'euro à ma préférence mais je suis un peu sceptique et curieux de la montre on ne les connait pas qui sont ces gens ? on verra ça qui sont ces gens ? alors je ne les connais pas l'entraîneur c'est madame mademoiselle Koplikova elle fait courir qu'en France oui c'est une femme chèque et la cabalière c'est mademoiselle Vandula Korekova qui a couru cinq fois chez nous qui a gagné à Deauville le 23 décembre oui dans une course qui était un très bon engagement une course à condition elle avait bénéficié elle montait un ancien fabre qui était très bien engagé ici donc elle pouvait gagner mais voilà c'est quelqu'un qui a assez peu d'expérience sur notre sol c'est un peu ma réserve mais avant le coup je m'aime bien le 7 siglo d'euro et la Greenview d'accord c'est un handicap la septième on se partant le 5 Campelum paraît correctement placé au poids pour ses débuts dans le handicap et je vous invite à reprendre impérativement le 370 qui était très chuchoté à Saint-Cloud et qui n'a pas du tout apprécié la piste lourde de ce jour-là on reste avec des 3 ans dans le prix de la promenade des Anglais un handicap sur la distance de 1300 mètres on est sur la PSF 113 le 811 Excelso pour moi doit gagner un handicap comme celui-ci assez rapidement sachant qu'il était très estimé par Jean-Luc Abdelini en début de carrière qui n'a vraiment rien fait ou presque en course et qui dernièrement après castration a commencé à confirmer ses bons travaux matinaux c'est un poulain qui doit quand même pouvoir enlever une épreuve de ce genre assez rapidement je l'oppose de 4 Blue Earth qui est d'une louable constance allez direction on reste au bord de la mer mais cette fois au bord de l'Atlantique avec les courses à Porniché vous aimez le sable il va falloir avec la première je vous laisse je balaie ça rapidement la première je n'y entends pas grand chose c'est une question de parcours Porniché c'est quand même très très particulier vous pouvez être battu avec un cheval de groupe 1 dans une course à réclamer il faut vraiment bien faire avoir un jockey qui connait bien les pôles rôles mais un cheval qui sait tourner dans une assiette donc la première j'oublie la deuxième on peut s'amuser à essayer le 9 Mangoulin pour une grosse cote le 313 SIGSA vaut mieux qu'une indique sa pure récente sortie la cinquième qui était un peu le temps fort de la réunion à Médène dès 3 ans où on peut avoir un futur bon élément au départ de cette course le 3 B vent kazakh de Stevie Dousseau une ancienne collègue notre consoeur du parisien aujourd'hui en France Stevie Dousseau son premier partant non 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 déjà ce poulain là il a déjà couru précédemment elle a déjà gagné sa course pas encore qui Stevie il faudra lui demander mais je ne sais pas le 4 d'Anastar et l'opposition j'ai trouvé les débuts plutôt encourageants et le 8 Confine Queen progresse au fil des courses le 604 ZAR entraînement de M. Guyou à quel vous avez échangé régulièrement oui on a échangé la semaine dernière on avait parlé d'ailleurs vous n'étiez pas là vous étiez en goguette du côté de Cabourg oui à priori il ne m'a pas rappelé donc il n'interjecte pas appel le 604 ZAR ça me paraît pas mal c'est ce monsieur qui a pris 300 euros parce qu'il a mal parlé au standardiste et à la responsable à l'une des employées du service des licences de France Gallo pas 300 euros ce que j'ai dit moi pas que je parle tout le temps mal au téléphone mais il y a des jours je pourrais prendre 1500-1008 à ce tarif là si ça marche par 300 allez 709 Dependé dernière fois c'était trop triste pour être juste précédemment c'était très bien donc on peut tenter ça une jolie cote aussi le 808 Farzané peut être tenté en tête de Super 4 pour finir puisque le 6 Crew Dragon sera favori mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit un chouel de Pornichet et encore moins qu'il tienne 1700 mètres bon allez dimanche on va à Pau c'est la dernière réunion non il y en a encore non il y en a encore c'est la belle réunion oui c'est une des belles c'est une des belles 11 courses 11 courses du mixte du galop mixte comme on sait faire là-bas du messieurs parlez doucement on travaille quand même vous voyez bon donc on a on a Pau avec 11 courses du galop mixte et la première c'est du classe 2 pour des Poulins et des Pouliches âgés de 3 ans c'est un drôle de joli lot Dominique on commence il faut mettre son réveil à l'heure il ne faudra pas rater la première c'est peut-être la plus belle course 11h35 mettez le réveil là il y a des si vous êtes sorti en boîte de nuit non on ne peut pas encore non pas encore mais pas besoin d'aller en boîte de nuit pour s'enivrer l'oubésien 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 ça me plaît entraînement ferlant qui s'est préparé des rentrées quelle forme il a Christophe quand même c'est ce que me dit sa femme tous les soirs c'est pas sa femme qui me l'a dit bon d'accord Dominique le 104 l'oubésien l'opposition Corcovado un poulin très estimé par Bruno de Monzé le 7 El Ojencano un cheval là aussi un poulin très estimé mais un poulin ibérique vous remarquerez que je fais l'impasse vous étiez pas espagnol première langue vous seconde hélas mais j'ai jamais il y a fait de espagnol El Ojencano La Rota c'est dit c'est La Rota Dominico El Ojencano Ojen Ojen La Rota bon allez l'oubésien El Ojencano voilà donc comme vous voyez je recule l'as qui sera le favori mais il a battu un lot moyen selon moi à Lyon-Lassoie et il n'a pas de métier ça peut être un piège même s'il l'as dans les boîtes la deuxième réclamée je vais essayer l'arissé 203 l'arissé 203 voilà la troisième la troisième course de débutants il y a des inédits des trois ans qui débutent j'aime bien le 10 enfin j'aime bien j'ai des bruits favorables sur le 10 à l'Agnat et sur le 2 à Scotchop la quatrième course à réclamée j'aime bien le 403 l'Uctor et le 404 sans attendre si son jockey n'est pas trop chaud 507 Harmony Rock dans la jeune crosse on a oublié le plat on passe à l'obstacle c'est la cinquième c'est le prix Jean et René Couettil c'est un crosse dites là qui vous me dites 507 Harmony Rock qui a bien débuté dans la discipline doit pouvoir répéter maintenant c'est une course à jouer pour des gens qui sont soit en avance soit vraiment très énervés parce que c'est un crosse pour jeunes chevaux il y a beaucoup beaucoup d'aléas la sixième 605 idyl rock et 3 swedicks deux pensionnaires de Daniel Amelie Amelie dont l'Ectorie est très en forme un lot très moyen la septième course 705 Weipa du plat du plat on a tenu en place 705 Weipa pour moi doit faire un truc avec des œillères cette fois-ci pour la première fois œillères traditionnelles précédemment c'est des pommes moutons et on oppose le 6 Anaz la huitième on arrive sur 1200 mètres cette fois-ci toujours en plat 805 Idaho James et le 3 Tawahiri pourquoi je les vois parce qu'ils sont correctement engagés en surtout tirant des bons numéros dans les boîtes de départ 9ème course le Grand Prix ah alors là il y a du beau sport 135ème le Grand Prix de Pau Birabène Foigra pris André Labarrère vous avez appelé François ? non parce qu'il est bien armé quand même il y a Déo Gracias c'est pas son truc Pau c'est pas son truc c'est pas son truc il y en a trois quand même donc si je les retire ça m'en fait 8 non on tire pas pour moi celui qui a une chance c'est Edith Balm bien sûr Edith Balm est deuxième du Grand Prix l'an passé je crois qu'il n'a été gardé que pour ça je lui ai pas demandé mais j'imagine bien que je lui ai dû vraiment être amené aux petits oignons pour cette course-là je propose bien sûr le 10 de Gracias qui était troisième de cette course-là dans le sillage d'Edith Balm et l'aptitude n'est pas une vaine expression ensuite on continue en obstacle le 1002 et le 1001 sont les deux favoris ils paraissent difficilement contournables mais si c'est pour jouer les deux favoris dans la dixième course autant aller bosser on n'était pas obligé de jouer même le dimanche et la onzième je reprendrai le 5 Lady Ham Noël et je oppose le 7 Hélène Dallaine voilà qui est dit on va à Cannes-sur-Mer lundi vous avez jeté un oeil bien sûr évidemment après du Languedoc on est sur 2000 mètres sable fibré PSF on a Business Plan qui est revenu c'est fou c'est incroyable supplémenté parce qu'on a retrouvé le livret non c'est pas ça c'est que le juge a rendu le livret parce que la jument était sous séquestre c'était l'une des victimes collatérales on avait eu d'ailleurs son propriétaire sympathique Philippe Faucampré copropriétaire avec un un ami moins sympathique un personnage non moins sympathique à savoir Olivier Brochard Business Plan elle était sous séquestre le juge a rendu à ses copropriétaires son livret et donc elle peut courir et on l'a supplémenté pour ce Z5 où elle est bien placée finalement mais est-ce que les numéros à la corde 2000 mètres PSF font leur importance essentiel on tourne dans un haricot ce parcours là si on était sérieux c'est le grand problème Dominique on a un vrai souci on a un énorme souci c'est que dans tous les sports ou presque de course quand vous tournez en épaisseur on vous gagne du terrain c'est à dire un athlétisme sur un 400 mètres vous ne partez pas sur les mêmes lignes on est dans le seul on est le seul sport ou presque vous partez sur les mêmes lignes mais vous faites est-ce qu'il y aurait moyen mais bon on n'est pas sur 100 mètres ou 200 mètres il faudrait vraiment beaucoup les décaler quand même c'est compliqué ils se parcuteraient et puis surtout que bon normalement on n'a pas le droit on doit garder sa ligne pendant 200 mètres ce que très peu font très peu font bon très peu font et là et voilà c'est vraiment vraiment un parcours où un numéro dans les boîtes en dehors est très très contrarian j'ai eu deux entraîneurs quand on avait tiré le 15 et le 16 je peux vous dire qu'ils étaient très très c'est-à-dire que Dubord et Bietolini pleuraient Gernlouca devait pleurer bien sûr et a raison a raison alors qu'à la base il était optimiste mais voilà ce numéro-là est quasiment rédhibitoire en revanche il a rentre quand il a vu le 5 Jérôme Régnier il va être content les deux se roulent ça peut être bien dans la course qu'est-ce qui se passe chez Nicolas Codery c'est la forme c'est coussique ou ça c'est coussique ou ça et avec Innovator il court rapproché il court à 5 jours il a bien fini c'est ça un meeting il faut courir rapproché il est bien engagé malgré tout parce que il fallait être en forme dernière victoire de Nicolas 19 novembre à Chantilly 2021 rassurez-moi parce que vous faites une grande grimace pardon 2021 rassurez-moi 2021 bien sûr je vous ai vu grimacer mais il y a 80 courses il a l'écart 80 en termes de victoire vous allez voir quand il va commencer à les gagner voilà d'accord bon on dirait vous aux grandes heures watch him vous avez vu Christophe Ferland ou pas ? c'est Florent Guy Florent Guy et qu'il a eu et il vous a dit quoi ? qu'il avait eu qu'il avait eu de Ferland dans la course à Biasor donc on part de quoi ? vous ne l'avez pas dit toujours ? non toujours pas on part de quoi ? on parle de quoi ? on part de quoi ? on part de je me permets de oui je les ai classés dans l'ordre du départ je vois il est au secret numéro 10 il est au secret numéro 10 je trouve que le 8 dernier mois le 8 dernier mois a fait un truc pas commun jamais 203 s'il s'est compté jusqu'à 3 ça peut être bien Antoine Devatrigan ça peut être très bien voilà c'est mes deux chevaux d'accord 10 et 8 ce sont les deux chevaux de Cédric Philippe bon bah très bien et il y a dans la réunion il y a un petit foresie qui a un cheval d'âge qui doit avoir 9 ans oui qui débute ? non ah pardon qui fait une rentrée il fait une rentrée non non je plaisante je sais qu'il y a pas mal de courses récentes dans les jambes mais qui reste sur pas mal de bulles un cheval à suivre bon très bien sur 2400 mètres son nom m'échappe mais vous regarderez merci Cédric Philippe on vous retrouve dans le making of il est en ligne vous pouvez aller on peut vous écouter vous allez nous parler prix d'Amérique parce que vous êtes un homme éclectique un véritable homme orchestre et je vais parler Rossier avec les Mayennais aussi pardon ? je vais parler Rossier avec les Mayennais je sais que vous avez bien parlé de Mayennais oui allez on va conclure et on se retrouve la semaine prochaine allez j'ai le plaisir d'accueillir Julien Pensec alors Julien je lisais lorsque je teasais sur cette interview vous êtes photographe amateur vous êtes passionné de course vous sillonnez les champs de course de France on trouve vos photos sur votre page Facebook et la mauvaise surprise mercredi sur l'hippodrome de Marseille où il y avait course en semi-nocturne vous prenez le TGV à Paris vous allez à Marseille parce que vous aviez envie d'aller à Marseille et là à l'entrée on vous refuse l'entrée on vous refuse l'accès à l'hippodrome racontez-moi oui c'est ça j'ai profité de ma journée de repos de mercredi pour faire un tour à Marseille sachant qu'il y avait les courses après-midi je me suis dit je suis souvent allé à Marseille c'est une occasion d'aller voir les courses à Marseille le soir voir encourager quelques personnes que je connais dans le sud-est et là j'ai la meilleure surprise c'est que quand j'arrive à l'hippodrome on me dit on arrive je prends une photo du bâtiment histoire de dire histoire de raconter mes aventures de dire oui je suis devant l'hippodrome de Vivo je rentre je rentre un peu tôt et là il y a des personnes dans la sécurité qui me font pas de journaliste pas de journaliste pas de journaliste pas de photographe et pourquoi ? je ne sais pas justement c'est la première fois de ma vie que j'arrive sur un hippodrome et qu'on m'accueille avec pas de journaliste pas de journaliste pas de photographe pas de photo vous n'étiez pas entré dans l'hippodrome encore ? non 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 je n'étais pas entré j'étais devant les grilles justement j'avais sorti mon pass vaccinal mon pass sanitaire pour entrer sur l'hippodrome il faut préciser que sur l'hippodrome de Marseille Vivo l'entrée était libre gratuite pour tous les paris oui oui il y avait des personnes de la sécurité qui m'ont bloqué l'accès et qui contrôlaient les passes ce qui est totalement normal moi j'avais sorti mon pass sanitaire totalement valide pensant rentrer sur l'hippodrome normalement et là j'arrive et les gars de la sécurité m'ont fait pas de journaliste pas de journaliste ils ont insisté pas de photographe après je leur explique pourquoi l'hippodrome n'est pas encore ouvert je suis arrivé vraiment de bonne heure ils m'ont dit oui on ouvre au public à 15h30 alors je me suis dit bon j'ai un peu râlé mais normalement et après j'ai attendu 15h 15h30 et là je voyais qu'il y avait des personnes qui rentraient sans problème et que moi on me refusait l'accès donc je ne comprenais pas je lui ai demandé à la garde de sécurité est-ce que je peux rentrer sur l'hippodrome il fait non non il n'y a pas de journaliste aujourd'hui pas de photographe vous l'auravez dit vous n'étiez ni photographe ni journaliste exactement donc du coup j'ai discuté avec eux pour je leur ai montré mon facebook et compagnie enfin j'ai essayé d'appeler monsieur Tardy le nouveau président en place oui qui est le nouveau président de la société de Marseille exactement et que j'avais en contact dans mes amis facebook je lui ai envoyé un message j'ai écrit désespérément à mes amis facebook que je suis bloqué à l'hippodrome donc là j'ai croisé une personne qui rentrait et qui travaillait sur l'hippodrome et je lui ai expliqué ma situation du coup il m'a donné le numéro de téléphone de monsieur Carpentier qui est directeur de l'hippodrome j'ai appelé directement monsieur Carpentier pour montrer pas de blanche pour dire que je ne suis qu'un passionné de course je suis là dans les bonnes attentions je ne suis pas là pour dénigrer le sport épique je suis juste là pour passer ma journée de repos et aller assister aux courses et faire des photos comme n'importe qui alors du coup monsieur Carpentier arrive devant moi alors moi je lui explique ma situation je lui montre mon téléphone portable je lui dis juste que je suis un amateur et tout ça et il m'explique que non aujourd'hui il n'y a pas de journaliste pas de photographe alors que le journaliste de paréteur fait passer devant moi il est arrivé il a dit je bosse par paréteur quelle justification ont-ils pu vous donner avec cet argument qui consiste à dire pas de photographe pas de journaliste sur l'hyporum pourquoi ? alors il y a un truc qui m'interpelle sur l'hyporum de Marseille et en particulier à monsieur Carpentier c'est que du coup je lui ai montré mon Facebook et tout ça et qu'il y a des personnes qui ont bien attesté qui me connaissaient des socioprofessionnels notamment comme quoi j'étais un amateur qui me connaissait et que je n'étais pas du tout journaliste pas du tout photographe donc je lui ai dit enquêtez sur moi je n'ai pas de blanc je connais des gens dans le milieu il faut leur demander tout ça il y a des personnes qui sont intervenues dont notamment un entraîneur bien connu et reconnu dans le sud-est et quelques personnes du coup il part je suis sans nouvelles j'explique la situation à mon ami entraîneur qui vient d'arriver qui m'a dit qu'il est passé une demi-heure avec le directeur des forums il revient il me fait non mais il me tend un calendrier il vient vers moi il fait aujourd'hui vous ne pouvez pas rentrer avec votre appareil photo il n'y a pas de journaliste pas de photographe et après je lui dis mais je ne comprends pas votre situation pourquoi ce jour-là spécifiquement ? bah oui je ne comprends pas et après il me dit vous étiez un ancien je sais qui vous êtes vous étiez un ancien de l'ANT mais l'ANT c'est pas ce que j'ai écrit dans la page course ça n'est pas un groupuscule terroriste c'est l'association nationale des tortistes il paraît que vous seriez prévalu de qualité qui n'était pas la vôtre en disant j'ai été vice-président de l'ANT ou est-ce que c'est vrai ça ? j'ai été vice-président de l'ANT à une période d'accord oui c'est totalement vrai et j'ai même c'est totalement vrai j'ai même remis des coupes en tant que vice-président de l'ANT à la journée des tortistes j'ai été membre et j'ai à une période 6 mois je pense photos qu'on peut voir sur votre profil Facebook oui bien sûr bien sûr moi je ne monte pas de blanche mais je ne comprends pas l'attitude de Marseille en fait qui empêche des passionnés moi je leur ai dit je suis quelqu'un du public je vais du côté public je fais des photos je ne dénivere pas du tout sur tous les courses sur tous les hipporhomes de France et même d'Europe je suis venu en tant que passionné de course à faire des photos et je ne comprends pas pourquoi Marseille sur tous les gars là c'est créé pas de journaliste pas de photographe alors j'ai regardé monsieur le président je lui ai dit mais est-ce que ça a un rapport avec l'affaire Rossi les affaires de dopage et tout ça et je ne comprends pas aussi pourquoi ils me précisent que j'étais un ancien de l'ANT sachant très bien que l'ANT je sais que quand bien même vous seriez ancien de l'ANT je veux dire ça n'est pas une tare heureusement on salue d'ailleurs Benjamin Boitez son nouveau président même si vous si vous aviez prétendu vous appeler Nicolas Sarkozy on n'a pas à vous refuser d'accès même si vous avez un appareil photo il n'y a pas un règlement qui dit pas de photographe sur l'hyporel de Marseille c'est ça que je ne comprends pas moi non plus moi non plus moi non plus c'est pour ça que c'est pour ça que j'étais interloqué et surtout avec l'ironie de me donner un calendrier me dire si vous voulez venir à l'hyporel de Marseille écrivez-nous un mail on vous accompagnera dans les écuries tout ça genre façon Corée du Nord c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous puissiez photographier ce qu'on vous autorise à photographier exactement l'information que les choses que l'on montre au public ne sont plus libres exactement exactement et je me suis en gros c'était comme si j'étais un bandit qui était un journaliste qui venait de Paris pour enquêter sur les courses de Marseille pour leur dire du mal déjà je ne comprends pas pourquoi ils interdisent les gens de venir sur un champ de course à cause d'un appareil photo d'accord à ce jour vous en êtes là vous êtes allé à Marseille vous avez fait un aller-retour pour rien vous voulez aller aux courses de Marseille-Bivaud et on vous a refusé l'accès de l'hippodrome pour des raisons qui demeurent absolument mystérieuses et obscures bon merci de votre témoignage Julien j'aimerais ajouter par rapport à ça que j'ai des échos comme quoi enfin je ne sais pas ce ne sont pas des échos ce sont des certitudes un tournage de France 3 je ne sais pas comment ça s'appelle dans le sud-est de la France France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur a été interdit de filmer sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour les journées du 31 janvier et du 1er février on leur a dit tout simplement que les seules caméras autorisées à filmer sur l'hippodrome de Cannes ces jours-là donc c'est peut-être la même histoire que la vôtre étaient seulement et uniquement celles d'Equilia autrement dit on file du mauvais coton du côté de la rivière merci Julien Fonsec je te remercie Dominique et bonne émission allez merci elle a déjà bien commencé on a entendu Yves Dreux on a parlé du Cornulier on a parlé de la question du jour du PMU et maintenant l'heure est venue de parler des Chocos du Trot avec nos spécialistes marre de parier sans jamais être récompensé theturf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr et bien merci à tous merci à Yves Dreux merci à Christian Bijon merci à Arnaud Jacquinet qui était avec nous passé salué il s'est rabiboché avec ses amis Christian et Yves Arnaud Jacquinet merci à Tony merci à Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France merci à Jérémy Lévy Gigi Turf et Kylia Canal Turf ici en Paris merci au Taulier je parle bien évidemment de Cédric Philippe de Paris Turf et on le remercie bien évidemment on lui souhaite on lui souhaite on lui cède de bonnes courses à notre ami Gilles Curins notre président normand Gilles Curins qui présentera dimanche vous le savez tous la 10 des Plaines et on salue également notre réalisateur du jour Arthur Maggioli comme chaque vendredi rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale prix d'Amérique qui normalement devrait avoir lieu il y aura du monde au Cardinal nous y sommes et nous y serons donc vendredi prochain ciao ciao c'était l'émission Radio Balance transformer les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr c'était votre programme avec The Turf avec l'app The Turf entre les mains pour parier ça va aller The Turf une histoire de turfiste pour l'échoire de l'échoire